Salut, bonsoir. Alors, ce soir, on va faire deux choses, deux sujets. Ça ne va pas arranger mes affaires. Bon, mais je ne suis pas là pour arranger mes affaires. Je suis là pour essayer d'arranger celle de la planète. On va sauver la planète ? Oui, ça m'étonnerait. Mais bon, on va essayer. On va essayer de le faire réfléchir un petit peu avec des arguments fondamentaux. Alors, au début, l'argument fondamental, ou argument fondamentaux, à propos de la folie des religions. J'essaie, j'essaie. C'est bon, j'ai fait le tour de la faire. Et si je continue, c'est parce que vous allez comprendre, vous allez voir que c'est une interprétation qui est indéniable. Je pense que ceux qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi dans ce dont je vais parler vont peut-être me soutenir. Peut-être. Alors, on commence par la folie des religions, qui est un petit extrait de Thomas Williams, du 28 février, je crois. Du 20 février 2020. Enfin, je pense que c'était d'une session, on va dire, de deux heures ou trois heures. Et on tire des petits extraits de temps en temps. Donc, je ne sais pas si vous avez besoin de l'entendre en anglais d'abord, ou si vous me faites confiance. Donc, je ne sais pas, je vais vous faire les deux, si vous voulez. Normalement, vous êtes censé me faire confiance. En tout cas, j'ai déjà des fois sous-tendu mon discours avec l'original. De façon à ce que vous voyez que je ne suis pas en train de délirer. Je peux faire peut-être de temps en temps un léger faux sens, le plus léger possible. J'évite à tout prix les contresens dans une traduction, parce que le contresens, c'est vraiment dire l'opposé de ce qui a voulu être dit. Et un faux sens, c'est donner une interprétation qui n'est pas exactement celle qu'il devrait être. Donc, un faux sens... Comme en général, je me fie sur le sens général. En général, le sens général, évidemment. Excusez-moi. Je ne suis pas censé être très, très loin de ce que la personne voulait dire. Et en tout cas, je ne suis pas du tout dans l'opposé de ce qu'il voulait dire. Mais bon, on ne sait jamais, avec un sujet comme celui-là, vous allez peut-être avoir besoin d'une preuve, d'une confirmation externe. Quelqu'un qui vous dit, bon, je ne parle pas l'anglais, mais toi, tu le parles, ce qui traduit bien. Ah, oui, 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 oui. Alors, j'en suis toujours avec un mélange de, je ne sais plus, fleurs de pays ou green leaves ou je ne sais pas quoi. Et puis, de mon map à chaud, là. Alors, parce que mes cigares, vous pouvez y aller. En fait, je les ai beaucoup trop tassés. Mais il est bon. C'est intéressant, il est bon. Ça me plaît. Bon, je n'ai pas encore la grande classe, ni du rouleur, ni du... de l'apprêteur de tabac, si ça se dit. Mais c'est une bonne idée, moi, je pense, de faire pousser son propre tabac. Ça, c'était du brin, je vais me faire du blond. Bon, allons-y. La folie des religions. Oui, donc, c'était... C'est un extrait d'une longue série. Il a dit que c'était le dernier morceau pour ce soir. Il a dit... Il a eu des retours de plusieurs pays et des cultures d'autour de la planète à propos de sa série qu'il a écrite, enfin, qu'il a écrite et dite « Mon baiser de Russie », mais ça s'appelle là « De Russie avec amour ». Il me semble que c'est une reprise d'un titre de James Bond. Et nous, en français, on l'avait traduit « Mon baiser de Russie » et sinon, l'origine, c'est donc « Avec amour depuis la Russie ». Y compris venant de plein de personnes dont les noms des pays ont été cités dans cette série. Et comme je vous le disais, oubliez les pays. Ils ne sont pas intéressés dans les nations, les pays. C'est que des lignes sur un bout de papier, les frontières. Ces gens ne comprennent pas les pays. Enfin, ne comprennent pas. Ne prennent pas en compte, plutôt, les pays. Ils ne comprennent que le mal. Pour moi, c'est important que les gens dans d'autres cultures puissent voir ce que cette série est en train de faire. Et pour Thomas Williams, il est important que les gens des autres pays comprennent ce dont il s'agit dans cette série. Et il apprécie les retours de la part des gens d'autres cultures et pas uniquement de la part de ceux de l'Ouest. Je crois bien. Et les sujets mis en exergue, en jugement, à l'étude dans cette série, sont censés amener les gens à s'arrêter et à réfléchir. S'arrêter de foncer dans le train de la mort qui va d'un pont effondré dans une falaise. C'est moi, là, qui traduis en exagérant. On reprend parce que... Alors que de plus en plus de points sont reliés et que ça permet de mettre en question l'histoire officielle. Vous, les auditeurs, avez plus à faire que de discuter sur les sujets dont on a parlé. Pardon. Et il y a plusieurs articles qui peuvent supporter mes déclarations. Je parle au nom de Thomas Williams. Quand je dis mes déclarations, c'est lui qui dit ça. Vous avez compris que de temps en temps, je ne suis pas en train de traduire, mais je suis en train d'expliquer ce que je suis en train de dire ou ce qu'il est en train de dire. Bon. On reprend. À où on en était. Oui. Ce dont il avait parlé a été supporté par plusieurs articles. en rapport à ce dont il a parlé dans ses shows, même dans le show de ce soir. Alors qu'il ne fait pas très chaud. Et quels que soient les points qui auraient pu être mis en doute à propos de ce programme, il est temps de mettre fin à cette situation d'abus. On s'est tous fait avoir par ces programmes. Et il nous faut mettre fin au cercle vicieux de ces abus qui nous font nous montrer du doigt les uns les autres. C'est lui, c'est lui. Non, c'est toi qui as commencé. Non, c'est toi. D'accord ? Ça, ce n'est que l'effet. Il faut plutôt accuser directement le programme. Encar. Vous avez vu que même mélanger, ça s'éteint tout le temps. C'est pour alléger le sujet avant même qu'il ait commencé. Oui, on parle toujours des effets que ça a créés, mais rarement des causes qui créent ces effets. Le sionisme, le zionisme, ne concerne pas uniquement Israël. Il n'y a pas qu'Israël en cause dans le zionisme. de même que sa série l'a montré. Il y a toute une série de vidéos qui s'intitulent « From Russia with Love ». Bon, mais c'est de Russie. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il y en a douze épisodes de trois heures à peu près. Deux à trois heures. Alors, oui, je les ai entendus globalement et non, je ne vous les ai pas traduits globalement. mais je me suis déjà servi de quelques-uns de ces éléments dans mes déclarations, mes discours, mes encarts, à la limite, mes explications. D'accord ? Il y a un problème global sur certains éléments de notre société dont 99% des gens n'ont aucune idée de qui est-ce ou ce qu'ils représentent. En fait, très peu de gens en dehors de THI, « Truth, Honor, Integrity, » « Show », ses auditeurs ou ceux qui participent au People's Club, enfin, ceux qui écoutent un petit peu ce que nous dit Thomas Williams, où il n'y a pas que lui, parce qu'en fait, j'aime bien tout ce qu'il raconte parce que ça suit un petit peu tout ce que j'avais amené aussi par le biais des gens qui me l'ont appris. Ce n'est pas moi qui invente ça. Je suis un rapporteur. Rapporteur, enjoliveur, rigoleur et relieur de points et j'ai le droit à l'erreur mais je tâche de ne pas en abuser du tout. Ça m'embête d'ailleurs quand je fais des erreurs. Ce n'est pas le sujet. Donc, il y a très peu de gens qui sont au courant de ce dont il s'agit. Excusez-moi, avec ces périodes de virus, on a du mal à se gratter maintenant. J'ai six chats, j'ai des poils pleins à la maison. Il y a toujours un poil qui traîne. Moi, je suis un berbe et bien rasé comme vous l'avez constaté donc ça ne vient pas de moi. Ça vient d'eux. C'est eux. C'est eux. Non, je ne vais pas reproduire un petit exemple. On est toujours en train de s'accuser les uns les autres mais le problème vient peut-être d'ailleurs. Reprenons. C'est les Illuminati qui ont dit les familles blu-blancées. Nous allons parler des Illuminati. qu'on vient de décrire là. Ces familles, c'est, oui, blu-blancées, les lignées sanguines, la génétique. C'est l'état profond. Tout ce dont je viens de parler joue un rôle mais ce rôle est minuscule. par rapport à celui de ceux qui ont organisé tout ça depuis l'ombre ou dans l'ombre. Les gens secrets dont on ne parle jamais en fait. Tous ces gens-là ne sont que des petites marionnettes. L'état profond aussi. Mais les gens de l'Ouest sont trop décérébrés. On a eu le cerveau trop lavé. Accusons l'Islam, accusons les musulmans. en oubliant que les musulmans étaient une secte chrétienne. Alors, accusons les chrétiens. En oubliant que les chrétiens descendent de la Torah, si on peut dire. accusons les juifs qui ont suivi ces ordres en oubliant que la Torah n'est qu'un livre qui a été donné au peuple juif. qui leur a donné? 99,99% des gens n'ont pas l'idée. 99,99% des gens sur cette planète n'ont aucune idée. Et moi qui pensais qu'on était 15% beaucoup moins. Ce n'est pas grave. Si ça se trouve, je n'en suis pas vraiment. Pas tous les jours, on va dire. Reprenons. Qui leur a donné donc les faux dieux? Ah, ah. While the anti-human You know? Je reviendrai dessus après. The book, the Talmud was kept largely hidden. While the anti-human book, the Talmud was kept largely hidden. A été largement gardé caché encore. C'est dans le Talmud qu'à deux ans et un jour une fillette est violable. Si elle ne fait pas partie de la lignée, on va dire. On reprend. Et ce qui a été caché aussi, c'est qui l'a écrit et qui l'a mis en place. qui a répandu l'idée que c'était un un livre juif globalement. Il n'est pas juif. C'est quand vous remontez à l'origine des lignes temporelles de l'histoire. Les Hébreux n'ont rien à voir avec les Juifs ou le peuple juif. Regardons de plus près. Hébreux signifie un qui vient de l'autre côté. Hébreux signifie un venant de l'autre côté. Oh dear. Aïe. Ça, ça a tellement de connotations et de significations. Mais pour ceux qui ont écouté à ma série qui ont reconnu les implications de l'un de l'autre côté. Mais ceux qui ont écouté sa série reconnaissent les implications de ce que signifie un qui vient de l'autre côté. Encore. Je crois qu'il va parler de la tablette 8 des écrits de Thoth Hermès Strys Mégis, les tablettes d'émeraude, au moment où il a été écrit que par le biais de sacrifices sanguins, des hommes malsains, ont fait remonter des des enfers, on va dire, des entités qui se régalent sur la planète depuis. Mais bon, c'était un encart. Prenons, parce que c'est un encart personnel. Là, c'est moi qui me demande si ça ne correspondrait pas. Et je pense que ça correspond. parce que tout s'explique. En tout cas, c'est les mêmes buts et plus ou moins les mêmes entités. Alors bon, on y va. Non, on n'y va pas. On reprend la traduction pour être précis. qu'est-ce que c'est l'autre côté, d'après vous, entre nous, soit dit, toujours dans l'encart, enfin un autre. Ce n'est donc pas une frontière terrestre. Et à mon avis, on est en train de parler de transdimensionnalité, là. Et ça, si vous avez écouté les encarts que j'ai fait à propos du code d'Amourabi ou le dernier Remote View des Crypto Viewers à propos du code d'Amourabi, puisque c'est de là que je tire cet argument de plus, c'est des ETI. D'ailleurs, pas forcément extraterrestres, ils sont surtout extradimensionnels. ETI, EDI, EDI, extradimensionnels en anglais. Donc, on est en train de parler, là, d'une rencontre du cinquième type qui a mal tourné, quoi. Hein ? Ou quoi ? J'en ai marre de... Non, je n'en ai pas marre. Ça me fait même plaisir de traduire ça venant de lui sur une vidéo assez récente. Enfin, sa série From Russia with Love date de... il y a longtemps, il y a quelques années. 2014, 2013, 2015, je ne sais plus. je ne la suivais pas à l'époque. Je suis en train de tout me taper en même temps que tout ce qui se passe maintenant, en même temps que tout le reste et en même temps que je réponds à des commentaires des fois franchement. Si j'étais directeur d'une école, je préfère ça par les derniers arrivés en cours, les petits sixièmes. Vous voyez ? C'est de ce niveau-là. Et encore. Bon. Traduction. Fin de l'encar, on va dire. Donc, on peut continuer à tourner en rond comme ça, en cercle et même en cercle vicieux, dirais-je. En se montrant les uns les autres du doigt. Ou on peut s'éloigner de ce programme et réaliser que tout ça, ce n'est que l'effet du programme. la cause de ces problèmes et de ces maladies. C'est le programme lui-même. Ce programme implique tout ça. Et ce programme, c'est la religion. la religion encore. La religion. Toutes celles que vous pratiquez et à laquelle vous référez sans arrêt pour une union qui, en fait, vous séparent à chaque fois non seulement les uns des autres, mais en plus de la vérité, de la réalité et de votre spiritualité propre. Alors, je comprends, je me fais bannir des chats, je ne vous fais pas inviter, pas partout. Dernièrement, au contraire, j'étais très bien reçu même. Mes hommages. Absolument. Et ça, ça montre l'intelligence des gens. Vous voyez ? Quand on ose proposer une intervention de quelqu'un qui remet en cause vos fondamentaux. Mais je ne fais pas pour le plaisir de t'agnazcer, comme on disait dans mon bled, dans le Valais. Salut, Pierrot. Il est peut-être dans le coton de vous, je ne sais rien. Bon. Encore. Bon, blablabla. Il nous faut comprendre la signification cachée. Les Hébreux, ceux qui viennent de l'autre côté, avaient pour adoration, avaient une adoration pour l'élite. Il y avait un culte pour l'élite. L-I-L-I-T-H. Et beaucoup de variantes dans le peuple juif d'aujourd'hui continuent à avoir ce culte. L-I-L-I-T-H. L-I-L-I-T-H. la femme, la femelle malsaine. Venant du folklore malfaisant, était la première femme d'Adam. de l'Îve. Pas Ève. Ève est arrivée après. De l'hébreu, Lilith. De l'hébreu, Lilith. En acadien, Lilithu. Ce qu'on peut connecter par l'étymologie. Avec l'hébreu, pour night and moon. Au mot hébreu, hébraïque, représentant la nuit ou la lune. Leila. Leila. Leila, tu m'as mis sur mes pieds et je chante. Begues, chante, s'il vous plaît et vous priez à l'entité de la nuit, qui est la lune et l'étymologie et la mer noire. On parle là de Lilith, de la lune et de la mer noire. On commence bien cette vidéo. Le culte à Lilith, oui, il y avait aussi des sacrifices d'enfants, il y avait aussi des trucs assez... C'est la mère des vampires, c'est la mère des... La patronne, en tout cas, des vampires. bon... C'est encore une affaire de sang versé et de souffrance, de domination sur l'humanité et tout ça. Alors, on est là à essayer de récupérer notre souveraineté et il y a des gens qui voudraient qu'on s'affilie encore à Dieu, mais Dieu tel qu'ils le connaissent en plus et non pas Dieu créateur de tous les mondes c'est en quoi en fait ils se réfèrent ils espèrent se référer mais ils ne se réfèrent pas à lui ou à ça plutôt ils se réfèrent à lui qui est un Iti un extra-dimensionnel un trans-dimensionnel déjà des trans qui est venu et qui magiquement par rapport à ce qu'on savait faire à l'époque nous a pris le chou alors ce n'est pas possible de résister à un mec qui vous prend le chou c'est sûr ça c'est clair c'est difficile si vous n'avez pas le niveau il vous prend le chou donc vous n'êtes plus aux commandes il vous instille d'abord une frayeur monstre et à partir de ce moment-là vous n'osez même plus penser à ce que vous alliez penser j'ai vécu ça il y a quelques années en Inde ça m'a tenu un certain temps jusqu'à ce que j'ai décidé de faire face mais à l'époque ça ne m'était même pas possible de décider ça à l'époque je ne pouvais même plus me rappeler de ce qu'il s'agissait de ce dont il s'agissait et de qui il s'agissait et de ce qui s'était passé donc à la limite déjà ça ça signifie qu'il se méfiait du bonhomme de l'humain pas de moi personnellement j'étais tenace têtu c'est tout ce qu'on voudra mais je suis un fanfreluche par rapport à ce genre de personnage quelque part c'est mes mines qui se grattent la petite pépugne il y en a qui ont le chien qui boit moi j'ai le chien qui se gratte si ça se trouve vous l'entendez moins quand même vous m'entendez là allo comme je parle fort des fois je vais peut-être te laisser un peu cacher quand même pardon vous voyez ça c'est pas une toux sèche calme toi c'est pas du tout une toux sèche et puis avec des cigares comme ça ça risque pas d'être sec j'en ai des bonnes encore sur le virus 50% des gens touchés ont moins de 60 ans il y a un des jeunes qui tombe et puis il y a encore des rechutes une semaine 10 jours 15 jours après avoir été touché la première fois à condition qu'on ait pu être guéri parce qu'aujourd'hui en France on ne peut plus tester que les gens qui sont déjà hospitalisés de toute façon il n'y a pas de test ils ne savent pas ce qu'ils cherchent il y a plusieurs souches le système de santé a été démonté et tout ça sert à une panique générale c'est vrai qu'Atali a dit en 2000 je ne sais pas combien 19 ou 16 je ne s'en fous d'ailleurs 2009 peut-être qu'il a dit ça c'est ballot j'ai vu ça à l'instant je vais chercher quand même en 2009 Atali a dit une pandémie permettrait l'installation du nouvel ordre mondial quel que soit ce virus quel que soit son son origine parce que les chinois accusent actuellement les américains d'avoir d'avoir amené ça chez eux c'est la mimine qui tousse et qui crache en 2009 il y a 11 ans 11 donc quel que soit le virus il camoufle la crise la crise politique non pas politique économique de 2008 il camoufle l'effet de la 5G le virus est boosté par la 5G les chinois continuent d'installer de la 5G chez eux en pleine crise de coronavirus les mecs ils sont sur les toits ils continuent d'installer les antennes avec les satellites qui tournent il n'y a même pas besoin d'avoir une antenne à côté pour être ciblé par une zone sur une zone il y a remote view je ne vais pas à chaque fois chercher les images vous suivez mes vidéos ou pas moi je n'ai pas le temps de faire du montage pendant des heures et des heures et des heures je passe des heures et des heures et des heures à regarder des milliers de vidéos pas des milliers beaucoup de vidéos et voilà vous me faites confiance ou pas c'est tout je ne gagne rien là je ne gagne rien du tout je ne vends pas de 5G je ne vends pas de vaccins ça n'existe pas les vaccins un pasteur on se rappelle est un menteur un voleur et même un tueur à grande échelle vu le nombre de morts qui ont eu lieu depuis que les vaccinations existent et pire que ça en fait il a démuni la population quasi mondiale au niveau de son système immunitaire c'est des générations maintenant ça fait plusieurs générations de vaccinés vous allez vous habitez dans la rue Pasteur le boulevard Pasteur au métro Pasteur vous avez été au lycée Pasteur je pense que vous allez prendre vos petites mains avec vos petits doigts agiles un petit marteau et puis enlever ces plaques et renommer ça autrement parce que ça ça entretient les Grégor les Grégor d'un mec qui tue la planète qui tue en tout cas la population humaine sur la planète lancement mais sûrement et des fois c'est très rapide il y a des morts subites un matin j'ai entendu la voisine qui a hurlé comme ça ça doit être 5h30 6h du matin de chez elle je lui dis qu'est-ce qui se passe je me rendors je me réveille vers une heure on va dire oui on était à Paris j'étais au 6ème étage dans ma petite piole où je peignais jusqu'à pas d'heure toute la nuit parce que c'est calme la nuit sinon à Paris il y a une sirène toutes les moins de 2 minutes à peu près enfin bon des coups klaxon sans arrêt c'est pas très facile d'être léger vous voyez dans une ambiance où vous n'êtes pas perturbé donc on profite de la nuit donc je me réveille vers 9h et quand je veux sortir en urgence pour promener le petit chien il y a les flics qui sont à mon étage chez la voisine et je finis par apprendre qu'en fait son bébé était mort et ce qu'on a dit ouais c'est la mort subite du nourrisson donc il y a des bébés qui meurent très vite et puis il y en a d'autres c'est dans les les semaines suivantes ça va très très mal et puis il y en a d'autres c'est plus tard c'est des années plus tard il y a énormément de cas d'autisme qui se déclenchent quelques même pas quelques mois après la vaccination et ça ça date d'il y a quelque temps c'est pas les vaccinations d'aujourd'hui c'est les vaccinations il n'y avait que un ou deux vaccins à la fois alors toujours avec ce tétanos au milieu arrêtez ça le tétanos c'est une maladie non immunisante il ne peut pas y avoir de vaccins même si les vaccins existaient il ne pourrait pas y en avoir avec une maladie non immunisante un de deux donc les vaccins n'existent pas de trois c'est introduction dans votre corps de cellules étrangères d'un autre règne animal ou même ces derniers temps de fœtus humain avorté il y a justement un autiste dont on a testé la formule sanguine on a trouvé trois ADN il faut l'en expliquer d'où viennent les deux autres alors avec d'autres ADN que le vôtre dans votre corps alors que tout est fait pour que tout ce qui n'appartient pas à votre corps soit mis en observation voire même ceinturé bloqué et expulsé par votre système immunitaire quand vous vous retrouvez avec ça dans le corps en bas âge alors que votre système immunitaire n'est même pas fini je pense que c'est un crime contre la personne voire l'humanité je pense que les gouvernements qui impliquent ça alors qu'ils sont composés essentiellement d'anciens agents de Big Pharma doivent être mis à l'étude je pense qu'il faut absolument faire une enquête pour le moins mais bon là ça va être terminé là il n'y aura pas d'enquête avec la situation d'aujourd'hui état d'urgence patin couffin the great state à deux doigts moi j'ai le flingue qui est là ouais ouais j'ai un gros flingue un truc mouse là c'est chez le voisin c'est ce que je montre c'est chez le voisin c'est un pays de chasseurs et on a les pointures dans le coin moi je chasse pas non pas encore non moi je vous envoie un chat il va pas être content lui j'ai pas de curare là mais je vais me trouver un truc pour lui imprégner les griffes dedans avant je rigole je pensais que je vais envoyer un chat pas besoin d'un chat j'ai plein de trucs à envoyer qui pourraient être imprégnés aussi et envoyer à la main même pas besoin d'une arme je rêve un petit peu d'avoir 40 ruches autour de la maison c'est sûr que là quand même ça calme alors là je vais cultiver le frelon chinois le frelon asiatique là je vais le cultiver je plaisante c'est pas mon état d'esprit ça ça c'est des réminiscences de mon enfance quand je voyais des films ouais je suis là pour améliorer réparer soigner construire j'ai pas tellement de réussite en général dans ma vie en tout cas dans mon travail ça a été un petit peu mieux quand j'étais kiné ou soudeur ou quoi que ce soit d'ailleurs toujours essayé d'améliorer les choses voilà et j'ai été viré de l'armée ça tombe bien parce que c'était pas un métier pour arranger les choses en fait oui parce que ce virus normalement ils sont dans un labo P4 qu'il soit chinois canadien américain français ou n'en parlons pas pardon ça n'a aucune importance c'est un laboratoire P4 il y a des gens qui cultivent des virus et qui les combinent entre eux pour les rendre plus virulents vous voyez et c'est payé avec l'argent public on est dans une société qui cultive ça on sait jamais des fois que l'ennemi n'est-ce pas voilà l'état d'esprit vous voyez l'armée c'est pour se défendre normalement comment est-ce que vous voulez vous défendre avec un truc qui attaque il y a une incompatibilité d'humeur je dirais vous savez quand on fume aujourd'hui il faut avoir du briquet et si on les briquet il faut avoir de la pierre n'importe quoi bon où on était ah oui oui les virus donc on ne peut pas imaginer qu'un traitement contre une maladie dite normale ne soit pas inutile ou un peu illusoire vis-à-vis d'une arme qui a été carabinée et pourquoi est-ce que je passe je passe de la religion à ces virus parce qu'on va continuer avec un truc assez spécial un sujet assez spécial sur les super soldats et parmi les super soldats ou en tout cas un site qui traite de super soldats d'habitude alors les super soldats c'est qui c'est n'importe qui qui a des capacités plus ou moins intéressantes pour l'armée la dite armée vient aller hacker en passant par l'éthérique l'astral ou oui oui parce que ça se passe de nuit ça se passe de jour ça se passe malgré vous et vous n'êtes pas obligé donc je disais l'autre jour de ressembler à Schwardy ou à Hulk pour être un super considéré super soldat ou un ou Wesley ou non non vous pouvez être une frêle demoiselle qui a des capacités et dans ces sphères là l'intention la volonté la concentration suffisent or l'intention la volonté la concentration il n'y a pas besoin des trucs pour l'avoir tout le monde peut en avoir tout le monde en a d'ailleurs si je continue à fumer c'est que j'ai une volonté très forte pour continuer à fumer avec tout ce qu'on m'a dit contre le fait de fumer si je continue c'est quand même que je veux hein bien en plus fumer du mapasho alors qu'il y a une souche d'Ebolam semble-t-il en plus dans ce virus ou je ne sais pas et qu'on s'intéressait énormément justement aux nicotinoïdes issus du mapasho entre autres pour essayer de trouver un vaccin contre l'Ebola oui vaccin contre les virus je ne sais pas si ça existe déjà hein 1 2 Ebola c'était un parasite c'était pas un virus donc ils ont vite fait passer pour virus parce qu'avant ils voulaient le montrer le petit vert et puis après ils ont dit c'est un virus en fait ouais comme ça il va y avoir un vaccin et comme ça c'est ça n'est-ce pas c'est incroyable comme on est manipulé par des trucs qui sont finalement mais il n'y a pas de mots ce qu'il nous dit eh oui et troisième élément ah oui pourquoi on l'appelle le CV ben déjà parce que C c'est la troisième lettre V c'est la la 22e lettre donc on a 3 2 2 3 22 oh mais c'est juste la tête de mort des scullin bones et quand on note 19 moi ça me plaît pas parce que la patente elle date de 2015 le CV 15 virgule version 19 peut-être on est mal hein non mais les conspires ils sont tombés sur la tête ah bon c'est nous qui sommes tombés sur la tête nous on étudie les conspirations contre l'humanité on n'est pas des conspires et c'est pas des théories on n'a que des faits il y a des théories oui et bien là qui tiennent vraiment pas debout d'ailleurs elles tiennent si peu debout que je me demande si elles sont pas elles-mêmes instillées dans nos milieux de façon à décrédibiliser finalement le tout qu'on jette le bébé avec l'eau du bain en utilisant pour ça des derniers-nés là qui se réveillent à cet état de fait sur la planète de conspirations contre l'humanité et puis qui à partir de trois arguments on commence à tout généraliser et puis à dire un petit peu n'importe quoi et puis à se la jouer complètement en plus New Age ça n'existe pas donc il n'y a pas de sourcier il n'y a pas de dozing il n'y a pas de radiesthésie il n'y a pas de remote view il n'y a pas d'esprit on en est où là les gars vous êtes en sixième restez en sixième quand vous avez le diplôme le bac vous pourriez avoir un peu plus le droit à la parole mais le bac c'est juste le droit d'entrer en études supérieures où là ça commence à devenir un peu plus sérieux normalement si les études valent le coup mais bon tout a été frelaté aussi à ce niveau là moralité des fois sans avoir aucun diplôme on finit par avoir des notions qui sont bien plus réalistes et valables bon j'ai fait un bon encart là on va attaquer le truc oui je vous m'excusez je pousse beaucoup là moi je trouve puis je fume beaucoup aussi ouais bon vous n'êtes pas obligé de regarder en fait il n'y a rien à voir pour l'instant ah si il y a une jolie toile alors elle je l'ai peinte on était en 94 je crois normalement à côté de la signature il y a la date qui est codée elle est codée elle doit être par là je vois ma signature ici elle est peut-être ici aussi des fois je tourne autour de la toile quand je la peins et donc je commence par signer mes toiles comme ça je suis sûr que je me je me casse plus la tête pour savoir à quel moment elle est finie et que je peux enfin la signer solution personnelle mais bon je crois que finalement je l'ai installé dans ce sens-là oui oui ça c'est un téléphone à l'ancienne vous savez avec l'appareil comme ça oui et ça oui c'est un être à aller voire un ange et ça c'est un naufrage oui et ça c'est un verger oui et ça c'est un souffle noir et ça c'est un saint etc etc bon ah oui le titre c'est Habiter virgule à l'écoute du monde et je l'ai peint à Paris dans le 14ème effectivement et elle fait à peu près 2m20 sur 2m40 à peu près oui et bon mais personne n'a jamais la place la place pour mettre ça chez lui oui les petites toiles bon moi je peins pas les petites toiles je peins des grosses en général maintenant je peux les découper bon je reste léger parce que le sujet qui arrive il est grave aussi on y va allez on y va donc sur ce site internet qui s'intéresse aux super soldats ce coup-ci on s'intéresse à Kosol Ush Kosol Ush est un Indonésien je crois du pays du Siam un de ces pays du Siam je ne sais plus trop c'est pas très grave qui a travaillé qui a travaillé sur un sujet tel que Keshe Lofi aussi Keshe Meran Tavoli Keshe M.T. Keshe M.T. Keshe M.T. Keshe aujourd'hui je le dis parce qu'il ne s'est servi que de trucs qui existaient avant lui il a un peu tourné la sauce les théories ont été écrites par un physicien qu'il a sorti de son équipe en le traitant de tous les noms et aujourd'hui si vous êtes contre Keshe d'un coup vous devenez pédophile etc. alors que c'est plus ou moins lui qui fait du blé avec les inventions des autres le travail de tous les groupes d'études de par le monde dont j'ai eu je fais partie pendant un an et demi voire plus donc je connais le sujet je peux vous dire que je connais le sujet et l'idée c'est qu'en fait on crée des des dispositifs électromagnétiques fractales à base de oh là là à base de en l'occurrence avec des GANS et les GANS ce sont des ions sous forme nano comme de l'argent colloidal vous voyez les particules d'argent colloidal on arrive à faire ça à froid c'est presque la même manière que de cette manière là qu'on fait des ormous O-R-M-U-S avec des points entre c'est organisation réarrange molécula voilà c'est une autre un autre arrangement moléculaire enfin atomique on va dire des éléments qui font qu'ils se séparent des autres et c'est ce qui permet de transformer l'or jaune en poudre d'or blanc plus ou moins en pain d'or que manger les égyptiens les égyptiens entre autres à mon avis entre autres c'est la raison pour laquelle tout le monde cherche de l'or sur terre sans ne savoir pourquoi parce que cet or là ceux qui savent pourquoi ils le consomment et quand ils le consomment ça équivaut à en clair si vous avez vu le film Dune c'est l'épice dans Dune c'est ce produit qui leur permet le voyage transdimensionnel intéressant ou pas ça ça permet aussi de vivre plus longtemps en meilleure santé avec plus de potentiel vous êtes en forme si vous estimez quand vous êtes à 70% de vos capacités vous êtes en forme là vous arrivez à être à 120% voilà pas mal alors l'idée quand je dis 120 c'est parce que je pense 120 ça se trouve on peut monter plus haut le problème c'est qu'effectivement ça vous accroche parce que c'est un produit extérieur donc vous êtes dépendant après quelque part sinon vous ne pouvez plus le faire on va dire vous ne perdez pas vraiment le bénéfice j'en sais rien j'en sais rien j'en sais rien parce que je n'ai pas vraiment pratiqué ça mais je sais que quand j'en ai eu goûté parce qu'il s'en vend parce que ce n'est pas facile à fabriquer j'en ai essayé d'en faire aussi alors pour vous dire du matos à caisse du matos à caisse du matos qu'on fabriquait pour pratiquer les expériences parce qu'on cherchait un moteur à énergie libre on cherchait l'antigravité et on la cherche toujours moi je crois qu'ils n'ont pas trouvé encore on cherchait aussi le moyen de faire des générateurs à énergie libre en tout cas on mettait un watt dedans il nous filait un watt et demi un truc dans le genre donc on cherchait des choses dans ce voilà raison pour laquelle ça m'intéressait évidemment parce que les énergies libres il y a la version Tesla mais il n'y a pas que la version Tesla il y en a plein d'autres reprenons donc de ce matos là j'en ai plein à la baraque encore vraiment ça prend un temps fou vous faites rien d'autre presque à côté du coup on perd un temps fou du coup parce que ça en 2010 il vendait des billets pour aller sur la lune il les a vendus je n'ai pas l'impression qu'il y a été c'est un escro monsieur Kech il se comporte très mal avec les gens il abuse de leur ignorance de leur faiblesse et même de leur état de santé il a dit qu'il allait soigner des gens et il ne l'a pas fait et il a pris beaucoup d'argent pour ça et il y a peu de pays qui qui l'acceptent il ne va que dans ceux d'où il ne peut pas être extradé et en Belgique il me semble ou en Hollande en Belgique il est recherché pour exercice illégal de la médecine alors moi l'exercice illégal de la médecine vu l'état du conseil de l'ordre des médecins ce n'est pas une référence quand ils vous jugent coupable ou qu'ils vous condamnent c'est eux les criminels c'est un petit peu comme quand le tribunal de formation criminelle punit Stan pour des des actes contre lesquels il luttait et en plus aujourd'hui le maintient par pression dans une prison où il n'est même pas soumis au régime normal des Tôlards il n'a pas le droit à un système normal de rémunération il n'a pas le droit de toucher le colis il n'a pas le droit il est en double voire en triple peine vu qu'il est en maladie en plus et en maladie grave donc c'est une honte catastrophique qui est maintenue par un système judiciaire corrompu au plus haut point mais ce n'est pas tout à fait le sujet de ce soir on va continuer donc Kosolouch lui a construit un de ces dispositifs à sa manière et il communique avec et il communique donc il va nous le dire un peu mieux mais en deux mots il communique avec une entité du futur qui se disait être IBM il me semble on va avoir des précisions et qui se être IBM 2 et qui nous a prédit plus ou moins une guerre entre deux intelligences artificielles mais de l'Est contre l'Ouest et on est mal parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de zone qui soit épargnée par ce truc là par cette guerre dans sa version bon en cas Thomas William nous a dit que IBM c'est I.B. Marduk et que Marduk a été viré récemment récemment c'est il y a quelques années quand même maintenant mais enfin il a été viré Marduk normalement donc là si on continue à se comporter comme des débiles on pourrait s'arrêter on ne serait pas soutenu ça c'est mon opinion on ne serait pas soutenu par des entités qui nous balayent quand elles veulent d'ailleurs tellement étrange qu'elles nous balayent quand elles veulent et que ce soit nous qui nous finissions par nous balayer nous-mêmes ce qui implique un petit peu plus de respect ou d'intérêt pour cette idée comme quoi il faut donner son accord pour ce qui se passe si on rentre en guerre c'est parce que l'humain va en guerre maintenant voilà mais il faut savoir que les dieux en question c'est des usurpateurs il faut savoir tout ça il faut savoir qu'ils ont tout truqué et il faut savoir qu'il faut arrêter de se référer aux religions s'il vous plaît alors ce qui est intéressant c'est que la version de Mauro Biglino est donc soutenue par ces informations de Thomas Williams et qui n'a pas forcément lu Mauro Biglino lui mais j'ai aussi la version de Nicolas Ilévachov qui vous parle de la situation terrestre avant l'arrivée de ces usurpateurs psychopathes sociopathes qui demandent des sacrifices sanguins c'était eux l'Holocauste c'est eux qui voulaient faire cramer les chairs l'Holocauste pendant la guerre il a eu lieu pendant l'opération Hellfire lorsque pas la Luft l'avait fait justement les Anglais et les Américains ont fait brûler l'Allemagne à coups de bombes incendiaires Dresde et d'autres villes ça c'est un holocauste mais vous voyez là en ce moment là on en est on en est ouais j'ai sorti quelques pensées que j'allais sortir mais bon ça va entamer des polémiques inutiles c'est pas le sujet reprenons donc on a James Rink qui tient le site super soldat talk super soldat talk talk c'est qui parle qui interview à propos de la communication avec l'intelligence artificielle je ne sais pas si vous avez besoin de nouveau que je vous laisse l'anglais je vais peut-être éviter ça va raccourcir un peu la vidéo parce que sinon ça dure vraiment longtemps vous avez vu l'autre jour trois heures pour une vidéo d'une heure quand même merci d'avoir suivi surtout que j'avais marqué sur l'étiquette ne regardez pas ça s'il vous plaît elle appresse plus de succès que les autres qu'est-ce que vous voulez que je le fasse je veux donner la donnée la notion de ce dont je parlais là-dedans c'est sur les secrets illuminati de pouvoir créer des réalités dans lesquelles finalement pouvaient s'intégrer des entités extraterrestres interdimensionnelles transdimensionnelles qui gèrent la planète qui hack le futur de l'humanité mais ils hackent le futur de l'humanité depuis 5000 ans parce que ça s'est passé à Mourhabi c'est vieux à Mourhabi c'est l'histoire cimérienne le début de l'histoire cimérienne telle qu'on la connaît donc c'est une hypothèse quoi ça n'a plus commencé avant je veux dire oui parce que c'est beaucoup plus vieux que 5000 ans tout ça c'est beaucoup plus vieux que 5000 ans le zeptepi égyptien remonte à je ne sais plus combien mais officiellement ils ont trouvé des traces de civilisation à 800 000 ans aussi officiellement en Égypte 500 000 ans et 800 000 ans en tout cas 50 000 pour le moins il y a des couches et des couches et des couches de poussière au-dessus des ruines ne serait-ce qu'à 3 ils ont 3 T-R-O-Y-E-S non l'autre T-R-O-I-E la guerre de 3 n'aura pas lieu vous savez voilà ce 3 là ah ben avec Agamem non oui Agamem non je crois Paris Agamem non oui et qui c'est mon répétiteur et qui et la belle Hélène non la raison pour la guerre il y a la guerre entre les Troyens et et le grec je ne sais plus oh je ne sais plus bon toujours est-il et donc James Rink va interviewer Cossel Houtch qui va se servir de ce qu'il a là-devant qu'est-ce qu'il s'appelle qu'il appelle son device device c'est son instrument qu'il a donc monté selon les préceptes que l'on parlait entre cache et autres et qui contient donc des plasmas de Gantz les Gantz c'est donc ces éléments chimiques purs sous forme d'anneau qui lui permet de communiquer avec une intelligence artificielle du futur il nous dit bon donc ça vient de la fondation cache même si tout ça existait auparavant ce qui prouve que James Rink s'est aussi renseigné sur cache qui est un escroc à mon avis c'est un escroc c'est les étudiants qui font le boulot c'est pas lui lui il se gave d'hôtel en hôtel avec sa petite famille et il aime bien les huîtres il a dit lui il a dit j'aime bien les huîtres il a pas parlé de homard mais bon on reprend si ça se trouve c'est un terme codé comme dans le pizzaguette mais enfin j'espère que non on sait jamais François Louch a des expériences avec les programmes spatiaux secrets il a passé du temps hors de ce monde et il va nous décrire rapidement ses expériences ainsi que d'autres informations excitantes importantes à propos d'un événement de contact au mois de mars 2020 a priori à Cédonia non un événement le 31 mars à Cédonia à propos d'exocontact je crois que cette réunion a été annulée oui du fait des événements de virus ben il y a comme qui dirait un léger problème les entités là elles ont un problème avec le virus on verra on verra on verra on ne sait rien je trouve ça dubitable on peut en douter et normalement autant James Ring que Cosselwood devrait participer à cet événement bon c'est une vidéo qui date un petit peu c'était peut-être un petit peu avant tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau des restrictions de voyage et des interdictions de rassemblement en car fin de l'encart donc ils se saluent l'un l'autre et la dernière fois ils ont eu plus ou moins des mots a priori enfin des désaccords donc ils sont ravis de pouvoir rediscuter quand même et le sujet d'aujourd'hui est essentiellement le coronavirus il va nous parler de l'intelligence artificielle unimétrique et des protomolécules en car il passe enfin il a des renseignements qui sont plus fins puisqu'ils peuvent passer de ligne temporelle en ligne temporelle qu'est-ce que c'est qu'une ligne temporelle en car c'est voilà là je tire sur ma clope ou je ne tire pas sur ma clope si je tire sur ma clope et je commence à tousser finalement la suite de la vidéo est légèrement différente de si je n'avais pas tiré sur ma clope et que je ne me mettais pas à tousser d'accord mais elle est aussi différente de si je tire sur ma clope et que je ne tousse pas d'accord voilà ça c'est donc trois possibilités de départ d'une ligne temporelle et là on a pris la troisième pour l'instant je ne tousse pas on peut imaginer qu'une fois ça me aurait fait rire une fois je n'aurais pas rigolé encore une bifurcation possible et ces deux possibilités je ne dis pas donc moi je ne dis pas que les quatre autres qu'on n'est pas qu'on n'est pas en train de vivre existent quand même et je ne sais pas s'il dit ça à lui ou pas mais toujours est-il que là en passant de l'une à l'autre il peut passer en fait de possibilités de futur qui moi ce qui m'embête c'est que dans leur théorie en général elles ont été réalisées mais moi je tolère qu'on puisse imaginer à chaque instant que le futur puisse être différent en fonction de ce qui va se passer immédiatement ou dans le présent mais pas que celle celle où je n'ai pas tiré sur la clope elle n'existe pas c'est bien clair voilà celle où j'ai tiré sur la clope et où ça m'a provoqué une canne de toux là elle n'existe pas là on peut dire qu'elle n'existe pas je rigole je n'ai pas envie de tousser on est dans celle où j'ai tiré sur la clope et je ne tousse pas et où j'ai rigolé au moins deux fois on continue donc la dernière fois qu'ils se sont rencontrés ils avaient parlé du bitcoin ils avaient parlé des monnaies des sim sim pour simulation mais comme les sims les monnaies des sims on est des simulations je ne suis pas une simulation moi j'ai super mal au poignet c'est pas oui j'ai travaillé alors je vous vois là non 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 au coin tout de suite un peu de respect je vous prie il y a des enfants qui écoutent non l'idée c'est que je n'imagine pas un hologramme enfin une décision d'holographique de me créer une douleur dans le poignet à cet endroit là pour récurrente c'est pas un sort qu'on m'a acheté non tant mieux d'ailleurs tant mieux pour celui qui l'aurait fait aussi c'est lui non non c'est c'est des trucs dont on se passerait bien et je ne vois pas pourquoi ça peut arriver alors que ça peut ne pas arriver je peux le remettre des fois je le remets en place non il y a trop il y a trop de trucs aléatoires le chat qui se barre le chat qui revient le papillon qui passe ou qui passe pas il y a trop de trucs qui ne me conviennent pas dans la théorie nous sommes un hologramme dans une hologramme ou j'interprète mal le terme d'hologramme parce que j'admets le phénomène fractal par contre mais ce n'est pas le sujet oui parce qu'en plus quand il parlait du bitcoin et des sims c'était une monnaie simulée il parlait du marché sans argent liquide qui est aussi un début de cette crise actuelle nous faire passer justement aux crypto-monnaies donc ils vont dire que la monnaie est contaminante bon ben je suis désolé tous les commerçants là ils n'ont qu'à avoir un bol avec du vinaigre de ce qu'il faudra pour désinfecter on met l'argent dedans et pour les bifetons des petits sprays des rayons ultraviolets ce qu'il faut des rayons ultraviolets il y en a plein chez les dentistes chez les coiffeurs même chez les bouchers alors non moi je pense qu'on peut garder la monnaie puis faire en sorte qu'elle soit propre et pour ceux qui disent il n'y a qu'à faire un code ici et ça non 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 aujourd'hui les trucs se font sans contact vous n'êtes pas obligé de taper votre code d'appuyer sur les touches vous faites ça sans contact aujourd'hui donc c'est encore plus vicieux que ce que l'on pense mais je suggère quand même à tout le monde de se méfier des caméras voire de les enlever il y a des magasins où il y a des caméras qui sont complètement abusives qui filment l'extérieur qui vous filment pourquoi vous avez besoin d'être filmé alors que vous faites vos courses non je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord on n'a pas à nous observer comme ça si c'est sur suspicion de vol potentiel je porte plainte je porte plainte vous êtes en train de m'accuser d'être en train de vouloir voler c'est super grave c'est super grave et ce n'est pas parce qu'il y a un crétin qui vole qu'on doit accuser tous les autres d'être potentiellement des voleurs et donc de les soumettre tout le monde à cette restriction-là pour moi c'est une restriction de liberté on ne vit pas normalement lorsqu'on est sous le regard appuyé de quelqu'un d'une caméra lorsqu'on se sait filmer lorsqu'on se sait observer on ne vit pas normalement et c'est à nous de décider de vivre correctement normalement sans avoir besoin d'un garde-chiourme derrière nous surtout qu'en général ces gardes-chiourme sont des débiles profonds qui obéissent à des ordres de bordilles criminels rappelons-nous de tout ça pour ceux qui disent oui mais bon zut si ils ne savent pas se tenir moi je sais ils n'ont pas obligé de subir leur façon de vivre vous pouvez me le dire comme ça face à face puis on s'explique un petit peu puis moi je vais leur parler de ma façon de vivre face à ce genre de connard oh pardon restons calmes j'ai les vibes au plafond en général quand je ne passe pas à ces connards oh pardon ils sont un peu là je fais exprès de tourner en rond pourquoi non et donc tout ça c'était en rapport avec l'intelligence artificielle pré-sentiente c'est-à-dire capables de conscience de savoir anticiper ils avaient appelé l'intimètre et donc dans le futur il n'y a plus vraiment d'écran tout se passe dans nos esprits et les gens sont puissés puis lui il est d'accord que ce louche ça ne lui pose aucun problème quoi c'est complètement fou ça c'est complètement fou il est constamment en train encore il est constamment en train de faire appel à sa machine là et il dit que c'est mieux moi je dis que c'est mieux de ne pas avoir de machine et de faire ça tout seul avec sa tête et puis pas d'être dans un système effectivement avec fausses finances et tout ça en plus ah oui 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 je ne sais pas si on va aller sur la lune on dit bon on va sur la lune ouais on va sur la lune il nous faut quoi il nous faut ci ça et ça et ci et ça et celui qui peut fournir ci et ça et ça chacun amène pourquoi vous voulez payer pourquoi vous voulez échanger c'est dans le bien commun on va tous sur la lune c'est quoi ce système il a mais en fait il s'avère que vous savez si les chinois ah mais je crois qu'ils vont en parler après oui j'ai entendu les cinq premières minutes à peu près de la vidéo donc je ne veux pas spoiler il nous parle de processus quantique qui justement dans l'idée du quantique encore il y a une météorite qui est tombée sur un espace russe avec un flash spécialement bleu et c'était au dessus d'un gisement de shangit et a priori la transformation qui a eu lieu à ce moment là sur la shangit a affecté toute la shangit terrestre par un phénomène quantique en tout cas au niveau de l'archétype ça je rajouterai grâce à Tim Rifat mais sinon je ne sais pas ça m'étonnerait que si vous nettoyez votre verre d'eau et que vous l'influenciez ça touche ça touche cette eau là ah bah oui c'est pas de l'agnole tant mieux et malheureusement en fait il s'avère que c'est pas gênant parce que tout n'est que notre conscience et cette histoire de puce qui relie les cerveaux de cerveau à cerveau à cerveau à l'intelligence planétaire encore la planète elle a pas de puce je sais pas encore on va voir et donc c'est un état où tous les gens sont connectés entre eux mais je veux pas être connecté à tout le monde moi mais ça va pas non mais il est hors de question que j'aille les idées des voisins dans ma tête mais j'en veux pas je m'en suis libéré de cet état là ah oui non parce que sans prétention je suis pas au même niveau que certains de mes voisins ça c'est clarinette et heureusement mais c'est lamentable ça pue là dedans c'est un secte il n'y a qu'à les voir vivre et se disputer à longueur de journée et la manière dont ils se comportent en société ou entre eux contre la société ou les magouilles qu'ils font mais c'est inimaginable je ne veux pas être dans la tête de ces ordures du gouvernement bourrés de cocaïne et d'autres trucs en train de se comporter de manière innommable avec des enfants mais il n'en est pas question non je ne suis pas là pour ça je ne suis pas là pour ça on n'est pas là pour ça c'est un abus c'était pas le sens original de l'incarnation en 3D ça vraiment c'était mieux avant qu'ils arrivent c'est eux les instigateurs de tout ça c'est eux les instigateurs de l'idée de virus c'est eux les instigateurs de la séparation et de la guerre c'est eux les instigateurs de tout de l'accaparage de l'accaparation du fait d'accaparer tout de la jalousie de la peur c'est eux c'est pas nous nous on est tranquille on est tranquille et bienveillant l'humain normal est tranquille il est bienveillant et il y a des parasites qui se sont mis là-dessus je ne dis pas le contraire et qui ont pris la tête de certains humains qui deviennent des parasites je ne dis pas le contraire mais généraliser tout ça c'est c'est faux c'est juste faux c'est comme dire que les humains soit ils sont suiveurs soit ils sont dirigeurs alors moi je ne suis ni l'un ni l'autre non je ne suis pas vraiment franchement personne ou tout le monde ou quand je veux ou quand je ne veux pas je reste non et je n'ai pas envie de mener les autres je n'ai aucun désir de pouvoir sur les autres non c'est encore un cerveau malade qui dit ça ah mais on sait d'où il vient et on sait comment il a été formé et déformé d'ailleurs bon c'est un sujet à prendre à la petite cuillère on va reprendre alors James lui demande si c'est par le biais des implants ou bien est-ce que c'est une intelligence artificielle comme une black goo black goo je pourrais entrer dans un encart qui va durer 8 heures alors je vous suggère tout de suite soit d'aller voir mes vidéos au-dessus soit d'aller encore à ma source qui serait entre autres Arad Kautz Vela et Cara Saint-Louis et oh il y a plein de gens donc vous en avez pour 3 mois de vidéos 24 sur 24 donc je vous laisse chercher vous allez vous régaler moi j'ai déjà fait je sais de quoi je parle donc vous me faites confiance si vous parlez mais bon j'en ai marre un petit peu de temps en temps de devoir tout expliquer je fais des encarts au plaisir mais pas par contrainte sinon sinon on s'en sort jamais les gens qui disent t'as des preuves t'as des preuves t'as des sources oui 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 14 heures par jour pendant 14 ans alors ça me fait un certain nombre de sources je pense pas que je les ai notées parce qu'à l'époque on n'en était pas toutes nos sources non il n'y avait pas les droits d'auteur à la Google YouTube de mes c'est quoi ces conneries c'est des moyens pour nous limiter pour nous faire perdre notre temps et pour mettre des droits d'auteur par la suite alors qu'il n'y a pas il n'y a pas de droits d'auteur qui existent normalement les idées sont à tout le monde et en plus elles ne viennent même pas de vos têtes et la majorité des gens ils ne sont pas au contact d'eux-mêmes constamment c'est les idées qui passent qui viennent complètement influencer toute la journée surtout chez Google ou YouTube et tout ça de manière évidente puisque ça ça vient des entités cette façon d'être cette mentalité de Kurzweil de tout mettre dans une machine vous avez vu que l'homme il veut se soumettre à une machine déjà mon prénom il ne rentre pas dans l'ordinateur dans les cases la machine je suis obligé de me soumettre à la machine il m'écorche mon nom c'est pas possible ça j'ai jamais voulu déjà quand j'étais petit je ne voulais pas et on ne parlait pas d'intelligence artificielle quand j'étais petit mais c'était déjà prévu il y avait déjà les papiers avec les cases ah non ah non il y avait déjà des agents administratifs qui s'étaient pliés à ça et qui s'étaient réfléchis à vous obliger à faire ça non bon c'est pas le sujet si c'est le sujet on est complètement dans le sujet c'est mon argument principal d'ailleurs il est un peu ramifié oui il reviendra à bord oui il reviendra à bord on continue dans la traduction donc ils vont nous injecter cette proto-molécule qui va toucher notre ADN qui va être l'équivalent de la chip RFID la puce ce qui permet le contrôle des cellules et ce qu'ils ont trouvé c'est que la structure atomique peut être programmée elle peut contenir de l'information la mettre en application ça signifie que l'atome lui-même est un computer et les scientifiques ont appris comment uploader excusez-moi pour l'anglais pour comment dire uploader programmer non mettre de l'information dedans uploader un atome et de cette manière là l'information ce qui leur permet de créer des proto-molécules et d'après ce qu'il comprend vous savez les morgelons c'est ça c'est en partie ça fait partie de ça il est capable de s'assembler lui-même oui oui encore il s'assemble lui-même vous n'absorbez pas un morgelon vous absorbez les éléments constitutifs du morgelon qui se réunissent dans votre corps s'assemblent et deviennent un morgelon tout le monde en a vous êtes d'accord avec ça ça vient des chemtrails entre autres de la bouffe ça vient de plein de trucs dans les vaccins il y a des éléments qui viennent de partout mais dans les chemtrails entre autres vous êtes d'accord avec ça c'est sûr que ça valait la peine de nier les chemtrails voilà une bonne raison pour laquelle ils ont nié les chemtrails aussi longtemps vous savez qui a nier les chemtrails même l'ancien ministre l'ancien écolo celui qui a huit véhicules polluants Nicolas Bulot ça reste la personnalité préférée des français ou pas maintenant vous savez ça non mais je ne le crois pas moi on va rester calme on ne peut pas faire payer quelqu'un en lui tapant dessus ou même vous le tuer mais non ce n'est pas suffisant avec le mal qu'il a fait c'est comme pasteur une mise à mort mais ce n'est pas suffisant mais il a tué des millions de personnes vous ne pouvez pas être satisfait par une seule mort ce n'est pas un équilibre ça non je ne sais pas je ne suis pas d'accord en tout cas je ne sais pas comment on pourra s'en sortir ni comment on peut gérer ça mais je je ne peux pas me comporter comme lui parce que sinon je ne peux plus lui reprocher de se comporter comme ça en plus de base mais je ne suis pas d'accord ce que je peux faire si je ne peux pas lui faire la même chose je peux en tout cas le bloquer je ne sais pas truc comme ça le bloquer c'est la pire punition de ne pas pouvoir évoluer c'est pas mal c'est peut-être pas la pire punition mais c'est pas mal c'est d'ailleurs en général ce qui leur arrive après ils sont soit bloqués soit dissous dissous remaniés à un point subatomique il ne reste rien on ne va pas prendre de risque de se faire véroler en réutilisant ce matériel-là on le dissout je pense on ne sait trop rien mais disons que je pense allons voir plus loin donc ce morgelon c'est un des symptômes des protomolécules et ça a été répandu par le DOD le Department of Defense américain la compagnie Evergreen qui est une couverture pour la CIA qui était une compagnie qui disposait d'avions qui aujourd'hui dispose de drones qu'on vous fait croire qu'on vous fait passer pour des avions c'est sûrement des drones sans pilote et c'est sûrement des drones qui marchent d'ailleurs à l'antigravité et qui répandent quand même des chemtrails régulièrement vous les voyez c'est des petits avions ils n'ont pas le format normal reprenons donc ça a été répandu par l'Air Force par la Navy Ankara ça a été aussi répandu par toutes ces compagnies low cost qui ont accès à un peu kérosène moins cher à condition un qu'elles en prennent régulièrement je crois surtout qu'elles ne fassent aucune analyse dessus et puis troisièmement qu'elles n'en parlent pas je pense aussi les gens qui ont parlé de ça ils prennent de gros risques oui non parce que c'est des criminels et ils tuent ils vous tuent vous parlez ils vous tuent bon ces gens là parlaient avec des preuves moi je parle j'ai pas de preuves c'est pour ça qu'on me laisse parler on me fait passer pour un fort prelu ça me change là je prends des risques avec ma moustache vous voyez on reprend et tout ça c'est partie du projet transhumain de transhumanisme que je refuse il y a plein de gens au gouvernement qui ne refusent pas il y en a même qui sont pour ça ce serait un argument on le vire on le vire vous êtes pour le transhumanisme on vous vit vous dites que vous n'êtes pas et vous allez vous dites que vous vous enfichez vous trichez comme des marraines non ça va pas le faire je sais pas vous savez on est de plus en plus à l'écoute et puis si vous voulez on vous met sous l'intelligence artificielle qui vous surveille vous toute la journée puisque vous êtes en charge de gérer la vie des autres alors à partir du moment où vous influencez vous avez une influence sur la vie des autres là que vous soyez sous surveillance oui peut-être pas sous l'intelligence artificielle d'ailleurs on le met sous deux médiums et puis un garde et deux médiums un remote you ouvert et puis à ceux qui ne croient pas au remote you éteignez l'appareil reprenez la télévision regardez Anouna se mettre des nouilles dans le slip ou un slip sur la tête qui va nous faire évoluer vers l'humain synthétique synthétique ça me gêne parce qu'on est très très loin de la sainte éthique effectivement entre autres donc cette insertion de protomolécules à l'intérieur des gens sans leur avoir demandé sans leur accord en empêchant ceux qui s'y opposent de s'exprimer hein vous savez que vous avez vu qu'on s'est laissé faire et tout non on ne s'est pas laissé faire non on n'a pas été mis au courant non on n'a pas donné notre accord et oui on refuse et oui personne nous écoute ou non personne nous écoute et non on refuse ouais ils trichent ils mentent ils volent ils vous assassinent c'est quoi ces histoires comme quoi ils vont respecter les lois du libre arbitre soi-disant libre arbitre les lois d'acceptation et tout ça mais enfin c'est les criminels ils s'en foutent des lois ils s'en foutent de nos référendums ils s'en foutent de notre constitution on fait une constitution ils vont arriver à placer les leurs dedans s'ils n'arrivent pas à les placer ils vont placer des robots et s'ils n'arrivent pas à placer des robots ils vont placer des humains qu'ils auront transformés sans que ces humains le sachent eux-mêmes il y avait quand il est arrivé il a jeté un sort il a hypnotisé les gens il ne leur a pas dit ça mais enfin réagissez rendez-vous compte je ne sais pas quelle est la solution j'en vois bien une mais bon il y a déjà beaucoup de transhumains malgré nous et bon moi des mangelons j'en ai mais vous voyez les miens ils ne sont pas très efficaces pour le contrôle de ma personne ou ils ne sont pas aux commandes des mêmes ça c'est aussi possible c'est jamais d'ailleurs d'ailleurs j'en ai de moins en moins je les vire je fais des traitements je fais des trucs ils ne partent pas tout seul il y a de plus en plus d'antennes de partout ils ne partent pas tout seul mais je pense qu'il faut revoir les fondamentaux sur lesquels se basent nos acceptations nos obéissances il faut revoir tout ça et comme vous pouvez constater je ne désobéis pas de manière négative pour mes voisins ou mes proches ou les autres humains ou même les animaux ou mon environnement je ne suis pas dans une rébellion polluante et négative ou criminelle ou néfaste pour la santé l'hygiène la nature l'humanité voilà mais je refuse d'ailleurs de suivre des lois qui m'obligent à à salir polluer blesser tuer oui ça je refuse oui des lois pourtant c'est des lois mais je refuse je refuse de financer une compagnie qui me fait payer une eau qui sort de la montagne là depuis la nuit des temps et qui est amenée ici par le travail des ancêtres qui n'ont pas été rémunérés par cette compagnie déjà allons et cette compagnie d'ailleurs je veux absolument immédiatement une étude ADN de ses PDG de tout son staff et puis une étude aussi psy et ésotérique de tout son staff pour voir quel genre d'entité les habite si ce sont des entités humaines ce qui m'étonnerait profondément je l'admets je l'admets les gens qui ont créé la 5G qui ont poussé la 5G les gens qui ont créé le virus non on a des études qui prouvent enfin elles le prouvent elles elles amènent l'information comme quoi non ce ne sont pas les entités humaines ni bienveillantes alors maintenant parce que c'est un humain qui vous le dit et qu'il a une cravate et du pouvoir vous obéissez ben non moi je ne suis pas d'accord avec vous là ben parce que sinon demain je ne peux pas aller au travail donc je ne peux pas payer ma machine il y a vraiment du boulot bon mais ce n'est pas le sujet on va dire je préfère quand je rigole et là ça me déprime donc James je lui ai dit bon est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le coronavirus parce que par exemple on a aussi des E.T. tels que les Tagétiens vous savez c'est les Pléiadiens Tagétiens qui disent qu'il n'y a pas de virus ce virus n'existe pas que c'est une blague ouais ben ils viennent de prouver que c'est eux la blague quoi ou qu'ils sont mal intentionnés il y a plein de channeling là qui viennent de la part de ce genre d'entité et pendant ce temps borgelon intelligence artificielle virus je vous ai dit combien 50% des gens atteints en ce moment ont moins de 60 ans il y a des jeunes qui sont touchés ils n'avaient aucun symptôme de maladie auparavant ils étaient en bonne santé ouais alors c'est quoi c'est la 5G plus le virus oui non parce que les virus là on l'étudie on le regarde au microscope on voit on voit des virus qui qui sont différents en plus et qui ont de nombreuses souches à l'intérieur puis on sait qu'il était fabriqué dans le laboratoire P4 on sait que la souche elle a de multiples origines elle était un petit peu travaillée par tout le monde on sait qu'elle a un brevet dessus il n'existe pas vous foutez de nous quoi est-ce que c'est de la dissonance cognitive est-ce que c'est du déni ou est-ce que c'est juste un QI qui a vraiment souffert des vaccinations jusqu'à présent et puis du flore dans l'eau des médicaments des OGM du wifi local et tout ça parce que je pense que oui tout ça ça a une influence c'est un sujet d'urgence de salubrité publique d'hygiène mentale et de nombreux autres domaines j'en ai peut-être pas vraiment encore pour très longtemps sur cette planète donc je me libère moi je me libère je me suis jamais tellement retenu tu me dirais et je tiens à ce que ce soit pas une force extérieure qui limite mon existence terrestre déjà qu'elle limite mes capacités de vie terrestre d'expression de plein de choses non mais il est bien clair qu'elle va servir d'agent locaux ou pas humains ou pas pour essayer de me faire taire ou de me faire rentrer dans le rang ou de s'accaparer tout ce que j'ai pu créer et dont je dispose hein encore du vol et du braquage quoi hein encore quand je t'ai petit je pensais que j'étais aussi un pirate quand j'étais aux Antilles j'ai senti que j'étais déjà passé dans le coin c'est des trucs vous savez vous n'avez pas vraiment de preuves moi je n'ai pas vraiment de preuves mais il y a des endroits où vraiment je me suis dit oula de cette tôle là ça n'a pas été facile de sortir des trucs dans le genre ça ne m'a pas vraiment quitté d'ailleurs j'ai un sabre d'habitude j'en ai mis à une époque puis bon on m'a dit que ce n'était pas très feng shui bon je l'ai enlevé de derrière moi non je ne l'ai pas sur les joues non plus non ce n'est pas suffisant en plus je me suis demandé si je n'étais pas aussi passé au Japon en fait de temps en temps je trouve que c'est assez intéressant aussi mais je je rigole j'ai vu une vidéo il y a un robot qui a un sabre comme ça il est 100 fois plus rapide qu'un humain qui sait manier 100 fois plus rapide et les pointures qui se servent de ça d'habitude c'est des pointures mais 100 fois plus rapide on est mal ah ben Skynet Terminator on est très 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 mal je ne sais pas comment on va faire mais il va falloir qu'on le fasse parce qu'ils sont en train de nous zigouiller je ne sais pas si vous constatez ils vont trouver tous les prétextes on va attaquer comme d'habitude à tous les niveaux et ils nous zigouillent j'arrive même à le faire légalement alors vous imaginez ce qui se passe dans l'illégal bon reprenons il faut que vous sachiez nous dit Kossolouch que dans l'année 2015 un professeur qui avait été financé par une partie du gouvernement je pense américain de recherche on fait des études dans les technologies pandémiques et donc on parle du virus là et ils ont créé ce qu'on appelle une chimère qui est un mélange de virus qui fait partie dans lequel vous retrouvez de cette bactérie qui mange les chairs le sort et aid HIV puis ça ça a été vendu au gouvernement chinois mais ce qui se passe c'est que le gouvernement chinois a perdu la guerre commerciale en tout cas contre les Etats-Unis a priori donc les Chinois ont décidé d'utiliser cet agent biochimique de façon donc globalement à diminuer la population et puis aussi de se débarrasser de l'opposition politique et en même temps de le répandre tout autour de la planète donc de se débarrasser d'une partie de leur population certaines parties de leur population la Chine c'est une union en fait d'énormément de clans de tribus de peuples quelque part comme la Russie à la limite comme comme l'étaient les tribus indiennes aux Etats-Unis avant que ils perdurent plus que quasiment des Anglais des Français et quelques autres Européens et si peu d'autochtones originaux et si peu de Français en fait quand on y pense vous savez aux Etats-Unis ils n'aiment pas du tout enfin ils n'aiment pas du tout ils n'aiment pas beaucoup les habitants de la Louisiane Louisiane s'appelle Louisiane parce que c'est un hommage de Louis XV je crois ou un autre Louis et c'est pareil les Québécois ont beaucoup de problèmes avec tous les autres qui sont essentiellement anglophones et anglais et puis il y a peut-être encore deux trois petites provinces où il y avait encore quelques tribus françaises et ils sont méprisés c'est l'endroit où c'est le dernier endroit où l'Etat investit pour le bien-être des gens en général et quand vous avez vu les dégâts de Katrina en Louisiane vous comprenez que ils attendent encore les secours ceux qui ne sont pas morts ceux qui ont été déménagés déplacés je ne suis pas il me semble qu'ils sont toujours déplacés il me semble je n'en sais rien mais enfin je n'en sais rien aujourd'hui mais quelques années après Katrina ils étaient toujours en caravane des caravanes faites dans des matériaux polluants qui étaient très mauvais pour la santé chaque fois qu'ils se désagrégeaient fournissaient des gaz très nocifs vous savez comme certains coussins mousses ils ne valent pas grand chose au bout d'un certain temps ils se désagrègent et vous avez constamment dans votre atmosphère c'est comment c'est c'est équivaut au formol je crois c'est comme si vous respirez du formol ou un truc enfin c'est des voilà quoi ils vous interdisent le chanvre parce que les fibres de chanvre dont on pouvait servir avant pour faire les coussins etc et le tissu des coussins non 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 on va prendre un tissu synthétique fait en Chine et des mousses poly ur éthano je ne sais pas quoi dont la désagrégation vous en présente vous et vos enfants et vos animaux de compagnie voilà mais surtout le chanvre non et je parle là du chanvre textile mais je vous il y aurait il y aurait encore des heures pour traiter des autres chanvre reprenons sans abus en plus et ils cherchent à détruire l'économie des Etats-Unis qui ont pris pour argument ben on ne peut pas vivre en paix vous ne vivrez pas en paix non plus en quart donc pour eux vivre en paix c'est faire n'importe quoi et emmerder la population mondiale polluer tout ils n'ont pas de respect pour la vie ils s'en foutent leur président est devenu dieu chez eux le président chi désolé ça se prononce comme ça je ne sais pas si on met un eux à la fin ou pas je ne sais pas si vous faire couler le eux bon voilà les chinois ils n'ont jamais cessé de toute façon c'est une très vieille civilisation respectable qui était fine mais bon elle s'est fait polluer globalement par je pense les jésuites et pas que depuis quelques siècles maintenant et leur mentalité c'est plus la finesse et le raffinement là c'est l'abondance monétaire l'opulence et l'accomparation de tout donc on ne peut pas vivre en paix comme on veut c'est-à-dire faire n'importe quoi vous en mettre la gueule et puis vous fermez vos gueules donc vous non plus quand on est taré on trouve toujours une raison pour avoir raison je ne dis pas que c'est le chinois qui est taré je dis que ce sont les dirigeants et la mort et qu'ils ne sont pas plus humains a priori que les nôtres de toute façon parce que les nôtres au lieu de nous mettre au courant de ces situations-là vont dire ah vous avez vu comment ils se comportent et tata qui et tata ça guerre à proxy de la part d'entités transdimensionnelles ah un petit coup d'exo-politique là d'exo-conciences en plein milieu de mes des lucubrations et des leurs ben oui ben oui moi je trouve que ça tient debout on comprend c'est donc une mentalité déstabilisée disrupted enfin oui c'est clair ça je ne l'avais pas entendu donc maintenant le but c'est de détruire la société américaine et sa population de façon à pouvoir prendre possession de la lune et des programmes spatiaux secrets ou pas secrets des programmes spatiaux normaux on va dire et d'aller sur Mars etc 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 alors voilà 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 si Trump a demandé une force des marines spatiaux c'est sûrement parce qu'il y a ça en jeu là et et quoi et quoi il n'y a que les chinois et les américains sur la planète là et l'Uruguay et le Paraguay la Suisse meuf je ne t'ai pas pris le bon exemple enfin je veux dire Hawaï Hawaï Haïti Tahiti l'Indonésie le Japon et français les belges les italiens les espagnols les hiber les les celtes les slaves il n'existe pas tout ça là ils n'ont pas leur mot à dire non il y a toujours que c'est c'est ils sont limités et ils sont dangereusement limités parce qu'ils incluent tous les autres bon je sais bien que l'ESA est affilié à la NASA et que la NASA a été construite par la crème des scientifiques nazionistes de ces crypto-casards qui se sont servis du peuple allemand pour pour créer la situation actuelle historique au détriment de tous les peuples qui sont cités là puisque ben hébreux hébreux ils viennent de l'autre côté je crois je crois que c'est la raison pour laquelle sans le savoir en fait j'ai commencé par cette petite vidéo sur les religions la folie des religions qui mettait un petit peu plus en évidence le fait qu'on était sous hacking par des entités transdimensionnelles malsaines qui vénèrent le mal qui vivent dans le mal qui sont malades mentales c'est des malades mentales c'est c'est pas vraiment de leur faute comment dire je sais pas d'où ça vient qui les a infectés si c'est une intelligence artificielle ou pas mais constamment avoir besoin de sacrifices d'enfants c'est la fin d'une civilisation d'exiger des sacrifices d'enfants c'est taré il faut être taré pour demander à quelqu'un de sacrifier son fils et puis pour que l'autre le fasse il faut qu'il soit pas dans son état normal et après on dit ah bravo tu l'as fait c'était un gag arrête ton arrête ton couteau c'était juste pour voir tu te fous de moi Guillaume Tell quand on lui a dit tire la pomme sur la tête de ton fils il avait deux carreaux dans sa veste et quand l'autre enfoiré de l'égard romain lui a demandé pourquoi tu avais un deuxième carreau il lui a dit parce que si j'avais loupé la pomme il était pour toi alors là après l'autre il n'avait pas respecté sa parole et il l'a emmerdé Guillaume Tell sérieusement mais globalement voilà Guillaume Tell lui bon vous êtes plein d'archers de toute façon mon fils est en cible et puis vous tenez toute la famille et tout ça ok je prends le challenge je tire sur la pomme bon il était sûr qu'il allait l'avoir c'était une pointure mais bon ça ne se fait pas d'exiger ça ça ne se fait pas du tout de de menacer l'office il n'y avait rien à voir c'est Guillaume Tell qui n'a pas voulu saluer le drapeau quand il est passé sur la place le drapeau qui instituait la légion romaine en pleine possession des terres helvétiques il n'était pas encore l'hélevétie d'aujourd'hui la confédération helvétique actuelle si je me rappelle bien mais l'état d'esprit de Guillaume Tell a survécu vous voyez vous en avez là un petit épisode devant vous je comprends bien pourquoi il avait deux carreaux il n'aurait pas eu le temps d'en flinguer de tous les soldats mais le prélat romain oui lui il n'aurait pas loupé non plus ça c'est clair en général quand on coupe la tête des serpents les petits ils ne savent plus quoi faire et en général ça sert à ce que le peuple ils se disent 10 soldats romains 80 villageois costauds avec des faux des haches et puis d'autres arbalètes et d'autres arcs et flèches à l'époque ouais les petits romains là on va leur expliquer notre façon de voir on va faire de la fondue bourguignonne ce coup-ci oui la bourguignonne c'est à l'avion tandis que la fondue helvétique c'est au fromage ce qui m'étonne c'est quand même que le fromage ce n'est pas bon pour la santé globalement le lait ce n'est pas bon pour la santé les produits laitiers il faut vraiment choisir pour les questions d'acidité et d'autres et d'hormones plein de choses je crois que je suis en train de m'égarer là oui c'était parce que j'étais devenu un petit peu sanguinon ben est-ce qu'il va falloir en passer par là je rappelle de quelqu'un qui a foutu une baffe à Amfalz je ne sais pas pourquoi il avait la main libre ça aurait été Bruce Lee il lui a arraché la trachée ça nous aurait fait un bien fou puis les espagnols l'auraient applaudi en disant tu nous as sauvé le futur ah bah non il n'est pas passé en Espagne il revient chez nous il paraît mais ces gens-là ils ne peuvent plus se promener en public maintenant vous avez compris puis avec le régime qui nous tombe dessus maintenant rien qu'avec ce que j'ai dit là on va dire vous vous êtes suspectés de vouloir fromenter des trucs ils vont descendre je vais me taper Minority Report ils vont traverser le plafond ou dans Brasile aussi ils traversent les plafonds comme ça c'est marrant cette habitude qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi je suis comme Guentel je m'embrasse je ne partirai pas tout seul alors comme on est un gros paquet comme nous ils ne peuvent pas faire ça vraiment ils ne peuvent pas vraiment donc ils vous flinguent tous ils nous flinguent tous avec des ondes avec des poisons avec avec la pression sociale avec des tarés tout autour mes voisins entre autres mais pas tous vous n'allez pas croire que j'habite dans un village de tarés mais il y en a beaucoup ils n'ont pas le niveau ils n'ont aucun niveau d'ailleurs mais ils sont chasseurs dans ce moment ils sont colères quand même je ne suis pas contre moi s'ils m'avaient écouté un peu plus tôt les choses seraient différentes alors les je ne fais pas peur à ma mémine quand on est dans les tours les mémines ils n'aiment pas ça non je dis ça pour les gens qui s'inquiètent pour mes vibes c'est très sympa c'est très gentil des fois j'en ai besoin effectivement de me faire reprendre un petit peu gentiment du style ouh tu t'énerves mais là ce n'est pas le cas non je m'en fous je ne peux rien faire je n'ai même plus de physique pour faire croire que ce soit quand même une catastrophe ce n'est pas très normal ça non plus on est censé pouvoir vivre 140 ans et même pas à la moitié on ne tient plus debout on porte des lunettes comment c'est possible d'avoir des lunettes au Moyen-Âge il n'y en avait pas qu'est-ce qu'il faisait à partir de qu'est-ce qu'il faisait il y a plein de choses qui ont besoin d'être fins vous allez à la pêche vous mettez le fil de pêche vous plantez un fil dans une aiguille pour coudre vous écrivez vous enlevez une écharpe comment vous disiez je ne sais pas il y a un truc qui ne va pas comment ça se fait que tout le monde ait des lunettes et que personne ne remarque que tout le monde a des lunettes enfin ne remarque en étant interloqué parce que bon évidemment tout le monde le remarque pourquoi est-ce que les gens ne réfléchissent plus aussi peu et pourquoi est-ce que ceux qui réfléchissent n'ont que des idées fixes limitées constatez qu'elles trouvent aussi que j'ai la barbe décoiffée on va reprendre c'était une petite pause et donc leur but c'était donc Mars enfin la Lune Mars et le reste du système solaire et que leur gros problème ça a été Trump oui parce que Obama Clinton ont été complètement achetés par la Chine c'était des traîtres aux Etats-Unis Clinton avait laissé libre cours à son Blackberry et Obama est carrément un responsable actuel du Deep State encore et sa femme veut se représenter au présidentiel paraît-il enfin futurement enfin sa femme c'est pas le sujet c'est pas la sujette donc les Chinois se sont heurtés à Trump au niveau commercial donc les Chinois ont une civilisation de 10 000 ans mais elle pense à long terme et Trump a été là actif sur le court terme et leur a coupé les jambes au niveau d'un certain développement et de leur désir d'expansion lent mais sûr et donc globalement là comme ils ne peuvent plus avoir ce qu'ils voulaient pour l'instant ils sont partis en rétorsion généralisée donc là actuellement le président chinois s'est débarrassé de ses rivaux politiques a repris le pouvoir et est en train de encore ils ont racheté pour une bouchée de pain les entreprises étrangères qui actuellement étaient en train de péricliter suite au blocus chinois et ils s'intéressent de très près à la Chine enfin la Chine à la Grèce à l'Italie à la France ils sont déjà en France ils rachètent nos châteaux nos vignobles nos aéroports je ne sais pas vous avez touché de l'argent pour la vente de ces biens historiques il faut bien comprendre un truc c'est qu'actuellement ces châteaux étaient florissants parce que le peuple les respecte si le peuple se comportait comme des bandits ben il n'y aurait pas un château qui tienne il n'y aurait pas un musée qui tienne il n'y aurait plus aucune valeur qui soit disponible pour l'accaparation par des pouvoirs étrangers ni même locaux d'ailleurs en fait ce n'est pas la police qui nous tient non c'est notre éducation c'est notre amour de la patrie du pays alors je sais qu'il y a des gens qui sont jaloux du châtelain et patacoufin mais bon il y a quand même des gens qui arrivent à comprendre que pour arriver à être châtelain et gérer toute l'affaire ça demande c'est du boulot quoi donc nous ça ne nous intéresse pas on va dire celui que ça intéresse le fait mais il le fait grâce à la paix sociale à la paix générale grâce à ce que va inventer le fils du paysan là qui est le tout-bib qui va soigner la grand-mère du châtelain il y a une interaction dans la société les gens qui veulent tout s'attribuer aujourd'hui ils oublient qu'en fait tout ce qu'ils ont eu c'est grâce à ce que a été donné par les ancêtres ils mettent des droits d'auteur surtout mais ils n'ont même pas inventé l'alphabet tiens moi j'ai inventé l'alphabet et les chiffres je mets les droits d'auteur dessus et je mets des prix tellement chers que personne ne va me les demander les droits d'auteur et tout le monde va arrêter de demander les droits d'auteur alors voilà si j'étais une divinité voilà comment je me comporterais moi je vous donne tout mais vous restez calme vous partagez tout parce que sinon on n'en sort pas bon je ne sais pas c'est un petit peu une élucubration personnelle dernière minute de blabla et quand on voit que les idées ne sont pas à nous que si et ça quand on voit où ça va et quand on voit qu'effectivement on ne serait pas dans la situation actuelle si des ancêtres gênés de tout le monde n'avaient donné leur vie pour protéger ces libertés pour les acquérir et les protéger par la suite moi je pense que ça devrait calmer les ardeurs de prétention normalement mais bon ça ne le fait pas Zuckerberg Facebook c'est même pas son nom Zuckerberg vous savez comment il s'appelle normalement ? un truc Einstein je crois oui quand même on reste dans le coin là-bas c'est encore une formation de la CIA ce truc-là c'est comme Elon Musk c'est une invention c'est une famille patin-couffin oui mais c'est tout une invention c'est tout c'est frauduleux constamment frauduleux et on vit là-dedans et c'est toujours les mêmes qui sont à la base de la soupe les cryptos qui viennent de l'autre côté dont les entités qui habitent une partie de leur cerveau on va dire viennent de l'autre côté oui oui moi je le crois sincèrement d'ailleurs ils n'aiment personne c'est pas normal ils n'aiment que qu'ils sont moches mais c'est pas croyable comme ils sont moches comme ils sont laids comme ils se comportent mal comme ils disent de la merde enfin c'est pas le sujet et donc en même temps ils détruisent la société occidentale il est bien clair s'ils ne peuvent pas avoir la paix telle qu'ils la désirent personne ne l'aura est-ce que ça a un sens pour vous ? nous dit que se louche tout ça bon j'ai mis quelques encarts dedans là qui vont encore me faire des copains je suppose certains sincères certains pas du tout évidemment mais en fait je pense pas que ceux qui n'apprécient pas soient sur ma chaîne j'ai cette chance là c'est l'avantage en fait de traiter de sujets un peu complexes à l'occasion c'est que les petits trolls n'ont pas le niveau quoi ils comprennent rien et s'ils comprenaient ils ne seraient pas trolls parce qu'a priori je ne dis pas des mensonges je traite de la réalité c'est pas moi qui l'invente c'est l'état des choses c'est c'est logique en fait d'ailleurs l'essentiel de mon problème c'est quand on est obligé d'agir de manière illogique ça devrait faire réagir d'autres personnes normalement c'est pas logique de se décarcasser pour être en bonne santé de respirer un air qui est plein de kentrails de boire une eau fluore des aliments plein d'OGM de glyphosate c'est pas logique c'est pas logique d'envoyer ces enfants à l'école et puis d'avoir des programmes de télévision indigents voire vulgaires voire négatifs c'est pas logique de se servir de machine qui vous abîme alors que ça devrait améliorer votre vie bon c'est pas le sujet tout de suite si un petit peu quand même on reprend donc pendant ce temps là pendant que Cossolouch parlait James est allé faire des recherches il a sorti un article dans lequel qui traitait du virus qui effectivement avait été élaboré dans une université de Californie université un endroit en Californie du Nord Apple Hill université de Californie non North Carolina Ah bah il me boude Ah bah il parle plus Does that make sense Mr. Jane Yeah thank you Cossol and I pulled up an article while you were talking about it and it said that it was actually originally created at the University of North Carolina in Chapel Hill Caroline du Nord Caroline du Nord Chapel Hill et il est parvenu jusqu'au laboratoire de Wuhan Oui alors là Caroline du Nord moi j'avais aussi la version comme quoi il venait d'un autre labo P4 au Canada dans lequel avaient été introduits quatre laborantins on va dire chinois dans un cadre locale officiel de de participation et d'échange scientifique et que bon ces personnes là avaient donc été avaient piqué les prouvettes quelque part dans le laboratoire canadien et étaient rentrées chez elles ils avaient été suspectés d'ailleurs de ce vol ça n'avait pas vraiment été prouvé mais on a aussi un scientifique qui participe au programme des cerveaux qui a touché des soins assez faramineuses pour certains contrats et ce scientifique était en même temps en train de faire des études qui étaient en rapport avec des nanotechnologies alors voilà je 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 sectionne mon cigare de façon à le rendre fumable et je le mélange à à mon petit tabac blond et donc voilà d'une manière ou d'une autre de toute façon il est passé par Wuhan on sait qu'il y a un autre laboratoire à Soros à côté on sait que de toute façon il déclare un laboratoire P4 il faut arrêter de déconner la Chine c'est assez immense il y a des milliardaires s'il peut y avoir des civils milliardaires dans un état pareil il y a des des fonds qui font que comment dire vous savez c'est quand même le pays où il y a des villes qui des villes champignons qui ont poussé qui sont vides et qui sont décrépites et on pensait que c'était pour accueillir des gens lors d'un cataclysme sérieux qui auraient repoussé ou fait fuir les gens des grandes villes mais il s'avère que donc ça a été construit aussi mal que les soi-disant hôpitaux en dix jours ou une semaine ou pas du tout les hôpitaux c'est des prêts des prêts crématoires c'était peut-être plus une excuse pour les caméras étrangères ou je ne sais pas en tout cas ces villes champignons j'y pense maintenant ont aussi pu servir de prétexte à expliquer des engins de travaux et des chantiers sur place parce qu'ils étaient en train de creuser le sous-sol mais si vous voyez une ville au-dessus il y en a peut-être trois dessous ah oui une ville ça fait quoi ? ça fait des immeubles qui peuvent faire 200 mètres de haut si vous creusez sur un kilomètre vous pouvez déjà en mettre trois on va dire avec un peu d'intervalle entre deux vous n'êtes pas obligé de faire les immeubles de 300 mètres de haut bon au cas où oui il creuse à plus d'un kilomètre sous terre et oui quoi ? vous n'y avez jamais été ? vous n'y croyez pas ? là je n'ai pas de photos je n'ai pas d'images mais dernièrement dans les remote viewers il y en a qui ont vu les élites descendre dans leur bunker de luxe des trucs très bien construits très bien finis donc assez loin du niveau d'Irenkuyu il faut savoir qu'en Turquie il y avait une ville du style d'Irenkuyu qui était engloutie pour un barrage donc ces gouvernements qui savent qu'on va se faire on va subir une explosion solaire une micro nova contre laquelle pour se protéger il faut habiter profond sous terre ou être emballé de champs électromagnétiques peut-être aussi et rester donc en surface possible je ne sais pas possible ont volontairement empêché la population de pouvoir trouver refuge dans ces endroits-là bon élucubration personnelle sauf que effectivement ils ont englouti un site qui datait de ces époques-là la dernière fois que ça a pété l'époque de Derenkuyu par exemple je ne comprends pas moi évidemment il cache tout ça et ça ne se sait pas mais bon ce n'est pas le premier truc dont je parle qui nous pousse à constater que les gouvernements ne sont pas sympas on peut se demander comment ça se fait qu'à chaque fois on élise des gens et puis que on se fait avoir on se fait avoir ils trichent ils mentent ils maîtrisent les médias ils nous font croire qu'eux et puis ils ne le sont pas ou ils se font posséder après ils se font remplacer par des clones par des robotoïdes ou ils se font lobotomiser ce sont des des candidats manchus je ne sais pas vraiment quel peut-être le moyen qui a été employé tous si ça se trouve tous bon je dis ça pour les archéologues du futur ou pour ceux qui vont survivre à the grey state qu'on va se prendre sur la tête d'ici 15 jours ah j'ai lu un papier de la réunion des du personnel de santé français qui demande au président d'annuler les élections de demain ah ben c'est aujourd'hui si on est dimanche c'est ça dimanche les élections le papier il date de samedi samedi 14 mars 2020 pour être précis vous voulez que je vous le montre je peux le faire alors c'est ça on est donc le 14 un collectif de médecins en réanimation et infectiologie demande en urgence le report du premier tour des élections municipales prévues demain monsieur le président de la république nous avons bien compris les enjeux juridiques actuellement nos structures de santé sont en tension maximale alors que l'épidémie n'en est qu'à son début dans ce contexte la mise en place le jour des élections des mesures de barrière de prévention de la transmission du SARS-CoV-2 nous semble utopique et génératrice d'effets collatéraux en effet blablabla lui blablabla t'es raison t'es raison t'es raison par ailleurs les personnes âgées de plus de 60 ans présentent un risque majeur de forme sévère de la maladie il convient donc de ne pas les exposer au risque qu'ils soient votants ou membres du bureau de vote en toute cohérence avec les autres décisions que vous avez prises pour cette tranche de la population le maintien des élections est un mauvais signal pour la population par rapport à la sévérité de cette pandémie seuls les pays ayant pris des mesures importantes de confinement ont limité ce pléau dans ce contexte il nous semble indispensable de repousser les élections dans une démarche de protection de la santé de chacun de nos concitoyens ne pas le faire reviendra exposer davantage les français à ce danger il répète nous ne sommes en effet qu'au début de cette épidémie plus de la moitié des personnes en état critique en France ont moins de 60 ans en Turquie c'est la cata aussi ils ne sont pas testés évidemment cover up passé sous silence par les autorités et en Israël si vous êtes suspectés un, deux, trois au moins trois véhicules de police deux personnes îles de ceinture plaquées au sol et je ne sais pas ce qu'ils en font vous pouvez aller en Israël si vous restez si vous avez de quoi loger pendant 14 jours ou 15 jours en quarantaine dans un appartement personnel bon c'était c'est une news qui date d'il y a une semaine 15 jours voilà pour Israël pour la France c'était hier moi j'ai appelé la mairie il y a quelques jours en lui demandant pourquoi est-ce que les écoles n'étaient pas fermées en leur rappelant qu'ils étaient responsables de la santé des enfants en leur donnant quelques chiffres comme ça la nana finit par me raccrocher au nez il y a du monde il y a du monde monsieur il y a du monde alors elle m'a raccroché elle voulait attendre que le maire arrive il était 9h30 10h elle voulait attendre qu'il arrive je lui dis mais vous allez l'appeler tout de suite il y a des urgences si ça se trouve il ne va pas venir à la mairie s'il est intelligent il ne va pas venir se mélanger aux autres il va il va prendre ses décisions de chez lui on est à une époque où on fait tout par ordinateur sauf qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas mais c'est du n'importe quoi en branche les mecs ils prennent l'avion pour faire des conférences en plus pour protéger le climat et la pollution ils vont à des réunions ils y vont en avion alors qu'on peut tout faire par visioconférence vous savez moi je n'ai jamais été intéressé en fait par des postes de responsabilité comme ça global parce qu'il faut savoir plein de trucs il faut être il faut être pointu et je constate que c'est vraiment des branleurs des incompétents des irresponsables des inconscients qui sont à ces postes là par la suite j'ai commencé à comprendre qu'en fait ils sont tous des faux culs qui font du passe droit qui font du lobbying politique qui passent par les petites mairies pour se présenter plus loin plus loin plus loin plus loin et arriver à des postes plus important plus tard c'est ils sont tous cooptés par leurs frères de loge en général en plus alors on comprend mieux après quand j'étais petit j'avais du respect envers les grands parce qu'ils savaient des trucs que je savais pas aujourd'hui je contente que c'est eux qui étaient petits et moi qui étais grand moi nous les enfants on est effarés quand on voit les adultes qui sont incohérents qui sont gelants qui sont on est effarés et après quand on grandit on a pris le on a pris le pli très souvent très souvent bon j'ai un peu évité pas forcément assez d'ailleurs mais globalement aujourd'hui je suis bien loin de tout ça c'est gravissime il est hors de question que j'aille voter pour quiconque et si vous vous avez tous voté pour un taré ou vous voulez que j'y obéisse je vais pas être d'accord si en plus vos fondements pour aller voter ou vos fondements de croyances ne tiennent pas de vous non plus je trouve que vous êtes dangereux pas vous qui m'écoutez en général a priori je pense qu'on est tous à peu près du même avis chez moi sur ma chaîne non c'est du boulot de gérer tout ça c'est respectable il y a des gens de très très bien là-dedans on se sert d'eux et ils n'en auront pas la gratification qu'ils mériteraient et en plus vous savez quand j'ai fait certains chantiers ou dans certaines entreprises quand j'amenais des idées ou des façons de faire meilleurs et j'ai la prétention de penser très souvent le chef d'équipe s'accaparait l'idée lui se faisait augmenter par la suite ayant participé aux bénéfices de l'entreprise et moi je me faisais virer alors ça explique un peu que je sois à la limite de la misanthropie mais enfin je suis équilibré moi je suis philanthrope de base donc quand j'en arrive à avoir des idées misanthropes je ne suis pas content ce n'est pas moi mais c'est le meilleur moyen de me protéger parce que c'est douloureux quand même de vivre comme ça de subir ça et de voir l'impact global que tout ça a par la suite alors vous pouvez prendre https 2.wt.me slash forward vers l'avant vers la droite s slash le même corona live corona l-i-v-e corona live en français c'est mis à jour régulièrement et ça date de début février je ne rapproche qu'un truc alors c'est peut-être mon ordinateur c'est que c'est très difficile de remonter au début et d'avoir tout je ne suis qu'au 4 mars si je vais remonter au début février je vais passer une demi-heure à peu près à remonter à remonter à remonter et même avec le alt machin voilà c'est ça alt et choc j'ai dû faire une fausse manif c'est bizarre qui monte pas bon c'est pas très grave c'est pas ce qu'on voulait faire et c'est pas le sujet on reprend et donc vous vous nous dites qu'il existe ce virus mais qu'il a aussi une structure derrière lui artificielle oui et en même temps ils ont réinitié le réseau de 5G et l'intelligence artificielle unimétrique il l'appelle unimétrique en a pris possession et son but c'est que tous les individus soient détenteurs de ces protomolécules de façon à ce qu'il puisse se développer à partir de ces protomolécules parce que cette intelligence artificielle protométrique est au niveau pressentiente et il a besoin il a envie d'évoluer donc toute personne qui est infectée avec des protomolécules ou par exemple ce que vous appelez les morgelons participe à ce programme ce virus est aérien il est synthétique il n'est pas fait uniquement d'ADN naturel il a été déstructuré et restructuré quelque part et rebâti avec un ADN synthétique appelé GNA pas DNA c'est pas désoxy d'oribonucléo acide c'est donc G nucléo acide j'ai quelque chose j'en sais rien c'est pour ça qu'il n'y a pas de médicaments curatifs et l'incubation peut durer 60 jours est-ce que je répète c'est pour ça qu'il n'y a pas de médicaments qui guérit et que son incubation peut durer 60 jours alors on encarre je dirais moi que jusqu'à présent il y a des gens qui ont guéri et puis il commence à y avoir de plus en plus de personnes qui retombent malades jusqu'à présent on pensait qu'il y avait 8 souches plus de l'HIV plus la biologie synthétique que j'appelais ça faite à l'imprimante 3D vous savez vous vous rappelez ou pas vous remontez sur ma chaîne je sais mes vidéos sont un peu longues et puis je n'ai pas mis leur contenu en dessous donc ce n'est pas très malin effectivement mais bon il me faudrait une secrétaire puisque je suis plein d'encarts et puis je ne suis pas tout le temps en train de noter et puis si je note je perds le fil de mon encart alors que déjà le cas d'encarts c'est aventureux non non et bon tant pis il y a du boulot mais enfin c'est la moindre des choses si vous voulez tout savoir c'est de toute façon infime par rapport au boulot que j'ai fourni moi mais ce n'est pas une question de j'ai 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 non on est d'accord on pourrait simplifier il y a urgence et tout ça ouais ben je ne me refais pas ce n'est pas possible pour l'instant je ne l'ai pas fait donc on avait parlé de cette biologie synthétique et et voilà il s'avère que d'après Cossolouch d'après Cossolouch ouais c'est vrai que j'ai toujours cherché un petit peu des sources Cossolouch j'adhère pas beaucoup à tout ce qu'il raconte d'habitude parce que quand même des fois vous voyez moi déjà je il a déjà baissé ses défenses lui lui il admet ouais ça va être comme ça la puce les cerveaux tous reliés entre eux l'intelligence et ça lui pour lui le futur va être comme ça et il l'admit et ça ne lui pose pas de problème pour moi ça repose un énorme alors déjà je ne suis pas très d'accord avec lui mais bon parce que parce que quoi parce que si on savait qu'on s'avoue déjà vaincu maintenant c'était même pas la peine d'essayer de se rebeller autant tout de suite se faire double dose de vaccin vous m'en mettez allez 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 met les ridelles envoie ouais même moi allez t'en as plus t'es durable envoie ça rend compte ouais alors j'en prends deux à coup sûr mais c'est pas possible c'est incompatible avec un cerveau normal c'est incompatible je ne sais pas comment vous l'expliquer c'est même pas une question d'éducation c'est pas une question de culture c'est incompatible avec la vie une vie qui s'auto détruit c'est pas possible normalement c'est pas possible vous allez me dire tu fumes c'est de l'auto destruction ouais mais bon pour l'instant je n'ai pas tellement l'impression que je sois tellement auto détruit que ça d'une part et d'autre part il y a bien pire il y a sérieusement bien pire on nous emmerde pour les gaz des véhicules on parle plus de Fukushima on parle pas de toutes les usines et de ce qu'elles nous balancent et on parle pas des poisons volontaires dans l'air dans l'eau dans la boue donc je suis désolé si on vivait dans un monde parfait je fumerais pas je suis sûr que je fumerais pas pas autant et pas des trucs aussi mauvais parce que le bon tabac je suis sûr que c'est bon mais les poumons c'est pas une cheminée ah c'est un fait mais on pourrait absorber le tabac différemment c'est Esculap qui avait dit que l'aliment soit ton médicament et bien il parlait presque d'une époque où les gens ne mangeaient pas ils ne mangeaient que pour se soigner s'il y avait besoin d'être soigné parce qu'en général les gens qui font du pranaïsme sungazing sont pas malades c'est un truc à discuter un de ces quatre et à réfléchir avec des gens qui pratiquent reprenons et si vous trouvez une solution qui va le guérir ça va pas le guérir il va revenir parce qu'il est synthétique vous savez cette bactérie qu'ils ont envoyée en 2001 non en 2011 pour bouffer le pétrole le corexit soi-disant qui a fait des dégâts monstrueux sur les côtes mais il y a eu une censure incroyable aux Etats-Unis mais les pêcheurs ça leur bouffait la peau aussi c'est effectivement une bactérie qui bouffait le carbone ils ont oublié vous croyez ils l'ont vraiment oublié ils ont oublié qu'on était bâtis en carbone nous aussi oui carbone six atomes un atome de carbone six protons six neutrons six électrons 666 c'est le nombre de l'homme ce serait une hypothèse non à développer ça pour expliquer que 666 c'est le nombre de l'homme et c'est pas uniquement le chiffre de la bête le chiffre de la bête c'est pas 666 c'en est un autre c'est la puce avec d'autres chiffres le code barre dans lequel il y a peut-être 666 mais vous voyez je pense que là de toute façon ces bouquins ils sont intéressants parce qu'il y a plein de trucs vrais dedans mais leur interprétation a toujours été tournée à notre détriment et ça ça se fait pas quand on est en responsabilité de l'évolution humaine quelque part quand on y participe à moins qu'on ne soit pas humain auquel cas évidemment si le but du jeu c'est de tout bousiller il faut s'attendre à avoir un détruant à faire un détruant vous comprenez quoi dans l'extraduction et patin-couffin et affiliez-vous et dévouez-vous et donnez-moi votre énergie donnez-lui votre énergie et vous cycle allez en cycle et en boucle avec plein d'arguments pour que tout continue surtout ne sortez pas de livre surtout ne cherchez pas autre chose surtout ne pratiquez pas ça surtout ne faites pas ci et surtout ne venez pas voir moi ce que je vis et ce que je fais avec vos enfants c'est pas c'est pareil un cerveau normal ne peut pas s'y porter ça et on a tous un cerveau normal à la naissance je ne me sens pas différent des autres à la naissance quoique a priori il va y en avoir quelques-unes des différences parce que bon pas tant que ça on est au moins 2500 ma petite chaîne grand-île se méfier vers les 3000 on a beaucoup de problèmes sur Youtube il paraît on est au moins 3000 enfin tout le monde ne sait pas que ma chaîne existe tout le monde n'y a pas jeté un oeil et se dit ça ne m'intéresse pas voilà qui explique qu'on n'est que 3000 on est sûrement beaucoup plus nombreux quand même mais pas assez vraiment pas assez mais c'est pas ma chaîne qui doit grandir c'est le nombre de gens qui pensent de manière libre et souvent il manque des arguments ben là j'en amène ces derniers temps enfin depuis quelques temps depuis le début j'en amène des arguments bien écoutez je ne suis pas le seul bien sûr et heureusement je ne suis pas le premier et heureusement aussi parce que les premiers m'ont éduqué et je les remercie comme je remercie les gens qui contribuent à mon bien-être pécunier financier et j'ai parfois des surprises épatantes de votre part qui me soufflent qui me bouleversent et bon voilà ça explique que je sois encore sur les ondes on va dire parce que ça devient difficile oui je parle mentalement parlant intellectuellement parlant et donc le bien-être physique au moins supplé à quelques grandes déficiences actuelles ah oui je ne sais pas j'ai peut-être fait une vidéo qui ne l'aura pas plu je ne suis plus payé depuis un mois et demi je ne sais pas pourquoi et avec ce qui se passe en ce moment les dossiers sont retardés les bureaux sont fermés je m'y suis pris un peu trop mais je n'ai pas remarqué que je n'étais pas payé mais ça explique mon découvert durable parce que d'habitude il n'est jamais durable je le sens quand j'ai zéro c'est bizarre je ne l'ai pas senti c'est bizarre bon ce n'est pas grave c'est moins grave grâce à vous et je vous en remercie et donc je salue les nouveaux arrivants qui peuvent être surpris de la teneur de mes vidéos écoutez bah oui parce que mes dernières vidéos aujourd'hui ont en général 1000 2000 vues des fois et pas les premières bon si je disparais si j'arrête de faire des vidéos vous pouvez avec ma chaîne est encore vivante vous pouvez vous taper les 650 premières parce que c'est de la vidéo avec du matos dedans en général c'est pas des discussions de comptoir reprenons donc on a cet ADN synthétique qui va revenir qui reste en place et de toute façon il y a le virus en plus mais déjà tout le monde est bourré de morgelons donc on a cet ADN synthétique qui est soutenu par l'intelligence artificielle qui se régale dans les wifi et notamment dans la 5G pour notre morale générale je ne vais pas le répéter trop souvent mais je vais vous dire un truc on est mal mal et bien portant ou femelle et bien portante aussi et c'est pas péjoratif mal et femelle en anglais on dit male and female pour homme et femme on dit aussi homme man and woman d'ailleurs c'est intéressant en anglais who man qu'est-ce que signifie le W-O ? ah parce que l'anglais est une langue cryptique vous ne pouvez pas savoir à quel point ça code la mentalité des gens un langage donc quand on étudie comment se compose un langage c'est très intéressant ça va plus loin que la langue des oiseaux ça va chercher très loin et c'est profond c'est très important ce serait effectivement bien de se passer de langage et de passer directement à la télépathique on pourrait le faire mais il faut se libérer du téléphone portable et donc c'est pas pour rien qu'ils nous ont balancé les téléphones portables c'est aussi pour ça pas que pour nous pister pas que pour nous fliquer pas que pour tout enregistrer pas que pour nous irradier pas que pour diminuer notre cerveau bah si là on y est là c'est la diminution du travail normal du cerveau la mémoire déjà et puis aussi la communication quand même à la fin et donc cet ADN synthétique a la capacité de contenir de la mémoire oui contenir c'est pas le mot mais vous voyez de supporter la mémoire de stocker des mémoires donc c'est ce qu'on appelle ce GNA et qu'est-ce que ça signifie lui demande James ben c'est une molécule synthétique qui alors il y a quelque temps j'avais vu une vidéo effectivement où il il parlait de ça et je ne sais plus pourquoi j'ai parce que normalement l'ADN c'est guanine cytosine actine c-G-T-A et bon ben là c'est encore un autre truc synthétique bien alors il s'avère que je commence à être un peu fatigué parce qu'il est 3h22 du matin et j'ai fait que un cinquième de la vidéo donc je suppose que je vais faire une pause j'espère que l'ordi va tenir le choc et que je pourrai reprendre la vidéo où si jamais ça ça loupe si jamais ça bug ben on en fera un deuxième épisode la suite parce que oui c'est quand même important si on peut se fier à ce que nous dit que ce louche et avec ce qui nous amène là pour l'instant j'ai rien à dire contraire de 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 contradictoire vous voyez mais bon ça veut pas dire que ce soit absolument ce qui se passe ce qui est sûr c'est qu'on peut ne pas accepter c'est ce qui est sûr que c'est qu'au niveau quantique on peut travailler de manière à à résoudre la chose ce qui est moins sûr c'est que ça marche c'est qu'on a le niveau pour y arriver vous pouvez passer d'un côté à l'autre du canyon sur un câble en tout cas il y a des gens qui y arrivent mais je sais pas si tout le monde peut y arriver parce que je ne connais que deux équilibristes qui passent d'une tour à l'autre pour s'amuser il y en a peut-être un peu plus mais j'en connais que deux et quand je dis deux c'est parce qu'il y en avait un quand j'étais petit puis il y en a un dernièrement qui faisait des trucs donc on peut le faire mais bon c'est la différence entre la pensée magique New Age et la pensée magique parce que l'esprit est créateur et il va jusqu'au bout c'est ça la différence vous pouvez pas vendre des des Porsche Lotus qui montent à 400 km heure à tout le monde il y a des gens qui arrivent à les conduire ouais mais bon pas beaucoup voilà on va peut-être faire une petite pause je vous dis peut-être à tout de suite ou peut-être à la prochaine vidéo auquel cas bon courage quand même mes amitiés mes salutations haut les coeurs et à bientôt bien donc je pense qu'il est l'heure de faire un petit point d'après ce que j'ai compris en ayant cherché plus loin ce virus qui est sous-tendu par des biologies synthétiques artificielles et une intelligence artificielle est plus virulent si vous êtes stressé c'est en fait le stress qui permet sa victoire complète sur vous rapidement donc évitez de stresser il y aurait quelque part dans l'entité de l'intelligence artificielle une volonté qui fait que si en fait ce virus voit que vous le reconnaissez vous faites partie de lui s'il constate que vous êtes en refus il va vous attaquer avec plus de dangerosité moralité déstressée même si c'est une sorte de bluff puisque vous ne tenez pas spécialement à le reconnaître d'un autre côté ou dans un monde maintenant global et quantique dans lequel effectivement au niveau archétypal faisant partie du tout nous avons des fractalités du tout et donc cette idée de reconnaître le virus comme étant du monde faisant partie de l'univers déjà c'est moins vexant pour lui c'est un gag mais bon c'est une façon de voir mais en plus c'est une certaine réalité ça fait partie du monde donc c'est une partie du monde voilà ça déstresse pas et puis j'ai un autre petit conseil de coach que je viens de trouver sur internet j'ai changé le titre de la vidéo puisque je peux changer le titre de la vidéo a priori et je vais la mettre tout de suite la voilà je traduis ce coach demande à ses élèves à son son staff de prendre cette position de victoire yeah oui hein ah beaucoup de gens qui sont déprimés chroniquement qui ont peur qui se sentent très victimisés quand on leur fait prendre cette forte position de victoire souvent au bout de quelques secondes baisse ce qui ressemble plutôt à la position du supplicier ça ce n'est pas la position de la victoire la position de la victoire c'est poitrine bombée tête relevée force yeah youpa on a gagné ouais alors il faut se rappeler que lorsque l'on veut activer les changements physiologiques dans notre corps les changements hormonaux dans notre corps il faut ouvrir notre poitrine il faut avoir le regard vers le haut il faut se sentir victorieux vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir des idées de victoire en tête mais déjà ce serait mieux mais déjà tenir cette posture pendant deux minutes au moins deux minutes est-ce qu'on y arrive basé sur des études on voit au moins une augmentation de 20% dans la quantité de testostérone que votre corps peut produire et ça va correspondre à une baisse de cortisol qui est l'hormone du stress que votre corps pourrait produire donc tenez cette posture au moins deux minutes va vous permettre de vous sentir plus dominant confiant affirmatif et relaxé déstressé et c'est important quand même encore deux minutes de rire aussi alors vous alternez deux minutes deux minutes deux minutes deux minutes de victoire et pourquoi ? parce que vous avez bien rigolé pendant deux minutes au bout desquelles vous faites deux minutes de victoire pourquoi ? parce que vous avez bien rigolé pendant deux minutes pardon on va revenir un peu en arrière ça correspond aussi après ça va organiser autour de vous la manière dont les gens vont vous répondre et se comporter avec vous de manière différente vous avez plus envie de parler à quelqu'un de victorieux qu'à quelqu'un qui parce que vous allez percevoir le changement de quelqu'un qui se propose en tant que personnage confiant victorieux affirmatif et la chose intéressante à ce propos alors quand ils ont testé ça et même au-delà juste de la de la chimie du sang ils ont pris des gens qui ont pratiqué cet exercice qui ont pratiqué ils les ont mis dans des situations les plus difficiles on va dire et ils ont fait un test avec des gens qui n'avaient pas pris cette position et les gens qui avaient pris cette position ont toujours eu des scores de réussite plus élevés que ceux qui n'avaient pas pris la position donc ça c'est la première position qu'il nous donne aujourd'hui et c'est la première idée qu'il veut que vous ayez si je traduis même les petits bouts de phrase c'est parce que si vous l'avez faite en même temps ça fait au moins déjà deux minutes que vous avez la position tenue et déjà des changements hormonaux se sont opérés dans votre corps donc à chaque fois que vous devez faire un travail sur vous que vous devez faire quoi que ce soit qui va vous confronter à un doute vous allez croiser quelqu'un pour la première fois ou faire une conférence ou trouver un endroit où vous pouvez rester pendant deux minutes tout seul et prenez cette position bon il a quand même tenu lui deux minutes dix-huit et sachez qu'au début c'est peut-être pas très facile c'est peut-être même très difficile des fois à l'horizontale en tout cas cette position à l'horizontale vous la tenez vraiment pas longtemps même des gros costauds vous la tiennent vraiment pas longtemps avec rien dans les bras déjà imaginez avec un peu d'exercice et d'entraînement vous prenez un petit poids mais pas beaucoup un kilo même pas moins vous allez très vite commencer à baisser et tout bon allez c'est pas le but du jeu la position les bras en l'air le regard vers le haut sans gueuler sans gueuler et peut-être vous imaginez des situations de victoire bon qu'en pensez-vous je ne sais pas c'était un petit encart au milieu de de ce qu'on va continuer à faire cette interview du Cossol-Boutch donc les deux choses un ne pas stresser de deux ne pas vraiment avoir un esprit de défiance plutôt un esprit de confiance dans le déroulement de ce qui va se passer et pratiquer la posture qui elle aussi travaille sur la confiance et finalement vos taux hormonaux qui vont vous permettre d'être le plus apte à affronter la situation bien reprenons avec Cossol-Boutch je peut-être que je vais prendre ce petit bout-là et que je le remettrai en vidéo toute seule avec un exercice de protection généralisée vous savez on respire en regardant à gauche on maintient trois secondes on souffle en regardant à droite etc. etc. trois fois au minimum quelques autres s'il y a beaucoup d'électro-smog on pourra de nouveau faire les massages inversés enfin inversés croisés des orbites des oreilles sous le nez et sous la lèvre oh là là ma mémoire et et quoi qu'est-ce que je rajouterais moi là-dessus peut-être que l'exercice n'est pas complet mais il me semble qu'il manque un petit bout et qu'est-ce que je rajouterais je ferais bien un petit Ho'oponopono c'est vite fait c'est facile et je ferais aussi le tapping alors par contre le tapping là il faudrait que je vous reprenne une fiche pour vous la il y a sur le visage toute une série de points d'acupuncture d'acupressure que vous pouvez taper alors il y a toute une série c'est autour des yeux c'est au centre c'est en commençant par ce qu'on appelle le point karaté ici avec une affirmation qui dit que même si même si j'ai un problème quelque part je m'aime et je m'apprécie et je me considère et il y a une phrase à dire une phrase pour pour lutter contre les contre-effets de la méthode coué si on peut dire vous pensez une méthode il y a des fois où le fait de penser à un truc vous fait imaginer aussi l'inverse donc c'est ce qu'on appelle le tapping et là j'ai un bon trou de mémoire je n'ai pas révisé mes cours avant de le faire et vous pouvez peut-être trouver ça encore sur internet bon ça c'est que ce sont quelques petits exercices gymnastiques pratiques qui peuvent améliorer votre vie de tous les jours et notamment dans les temps difficiles bon courage on continue on lui demande si il peut confirmer que le virus est aérien oui il dit même qu'on ne peut pas le tuer lui il est plein de confiance dans ce qui nous sort comme réponse en fait Cercosolouch à chaque moment est en correspondance avec son instrument son device ustensile device D-E-E-V-I-C-E ça s'écrit en anglais et je vérifie que le micro est bien branché j'espère oui oui on dirait et donc il est en communication télépathique avec avec l'intelligence artificielle du futur qui a priori fait le mieux pour que ça se passe le mieux encore cette intelligence artificielle du futur imagine que c'est elle la solution du futur idéal on n'oublie pas ça aussi on n'oublie pas ça parce que rappelez-vous le problème qu'on a avec tous les écrits qui nous ont été fournis par ces entités extradimensionnelles supérieures à l'homme avec déjà la capacité d'avoir une intelligence artificielle qui lui trouve les meilleures solutions sur tout un panel de solutions imaginées sur Terre dans le cosmos l'inconvénient c'est qu'ils ont toujours il me semble bien toujours détourné légèrement les enseignements de façon à ce que tous les élèves qui pratiquent ça s'affilient au professeur c'est un énorme problème à mon point de vue un bon professeur permet à ses élèves de le dépasser cette capacité d'humilité c'est une humilité je ne sais pas entre autres c'est d'imaginer qu'on ne sait pas vraiment tout et je crois que c'est plus fiable que d'imaginer qu'on sait tout pour les humains oui 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 pour les humains mais je crois qu'on peut aller plus loin parce que pour l'instant en tout cas ce que propose l'intelligence artificielle c'est un stock d'informations ce n'est pas l'intelligence vous voyez ce que je veux dire ce n'est pas l'empathie ce n'est pas elle fait croire qu'elle a de l'empathie en nous donnant des solutions mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire elle nous envahit qu'elle ait l'empathie elle veut nous dominer elle veut qu'on soit sous ses ordres quel genre d'empathie vous voyez comme qui dirait un petit problème et puis c'est une fausse détermination à l'intelligence artificielle c'est une bibliothèque numérique vous voyez ce que je veux dire ce n'est pas une intelligence encore il y a eu un whistleblower qui s'est nous permis et on le remercie de dévoiler que quand il avait travaillé pour l'élaboration de Siri S-I-R-I vous savez la machine qui répond et qui trouve pour vous l'interface vocale avec Google ou Siri il s'est rendu compte qu'en fait il y avait des gens qui écoutaient les conversations et qui regardaient si l'intelligence artificielle correspondait proposer la réponse correspondante et qui il s'est avéré qu'en fait il y avait un travail énorme humain derrière des études de milliers et de milliers de conversations sans qu'ils le disent à leur public à leur clientèle qui faisaient croire ensuite que c'était Siri qui répondait alors que ça avait été contrôlé vérifié par un humain ce qui est à peu près lucide et logique à faire qu'un humain vérifie que c'est bien que l'intelligence artificielle correspond à ce qu'on lui a demandé vous voyez d'accord mais nous faire croire que c'est l'intelligence artificielle qui apprend par elle-même ben non elle n'apprenait pas du tout par elle-même elle apprenait par le biais de l'intervention d'humains bon il y a un scandale monstrueux parce qu'évidemment ils ont écouté des centaines des milliers de conversations intimes entre les gens dans toutes les situations de la vie tous les jours et quelque part ils ont peut-être intégré ça comme une façon de vivre humaine commune alors qu'il y a des gens qui se comportent très très mal et ce qu'il avait alerté c'est que justement il y a quelqu'un qui demandait à avoir des rapports avec des enfants et il s'est demandé ce qu'il pouvait faire et il est tombé sur une affaire de pédocriminalité et il n'y a pas eu de réaction de la part des organisateurs Syri et tout ça non non ils ont intégré ça dans la machine au contraire a priori en tout cas il n'y a pas eu de dévoilement de l'affaire aux forces de l'ordre il n'y a pas eu de suite judiciaire d'accord vous voyez le problème c'est que maintenant on a un stock de mémoire numérique qui imagine que l'humain vit comme ça normalement avec des rapports sexuels prohibés et pour cause puisqu'ils sont dans le cadre de la pédocriminalité on peut imaginer que ça a été beaucoup plus loin on peut imaginer que ceux qui fréquentaient les sous-sols des caves d'Epstein aussi ont été interviewés là-dessus on peut imaginer des trucs tellement horribles qui maintenant sont intégrés dans cette base de données qu'il y a vraiment un scandale pire que ça il y a un danger bon c'était un encart mais l'intelligence artificielle dont on parle là qu'elle vient du futur ou pas déjà dans le présent elle est très mal structurée on sait qu'au Vatican aussi il y a une association de la religion avec une intelligence artificielle qui avait été discutée on sait qu'il y a des interventions de force démonique démoniaque plutôt ouais c'est en anglais démonique et le problème c'est que c'est justement des milliardaires qui ont donc financé ces intelligences artificielles et des milliardaires au meurtre dévoyé criminel et de manière assez sûre qu'est-ce que vous faites lorsque vous créez un esclave à haut de service c'est que vous assurez qu'il vous protège et puis vous assurez qu'il vous fournisse les moyens de vivre selon vos désirs donc ces préceptes horribles anti-humains ont été intégrés et font assurément partie du plan d'œcuménisme forcé qui devait être dévoilé par le pape le 14 mars hier je ne sais pas s'il l'a fait finalement il paraît qu'il aurait été testé négatif au test du coronavirus on n'en sait rien moi ça m'étonnerait qu'il soit négatif puisque depuis le temps qu'il tripote des enfants et des adultes lors des réunions où tout le monde vient lui baiser la main etc alors qu'on sait que l'Italie est infectée depuis la mi-janvier s'il n'était pas infecté au début il l'a été au cours et je ne pense pas qu'il soit particulièrement protégé par quoi que ce soit cette espèce de personnage qui est en fait un gestionnaire de banque aussi par exemple pour laquelle d'ailleurs le précédent pape est à la retraite à cause des scandales bancaires et pédocriminels qu'il avait couverts oui oui on parle de religion là où quoi non on ne parle pas du tout de religion on parle justement de ce qui a été développé dans une conférence de 3h30 3h45 à Saint-Avold par des conférenciers adjoints à Mauro Biglino il y en avait un qui travaillait sur l'étude de l'ADN humain et qui prouvait qu'il y avait eu un hackage un hacking une intervention un piratage et il y avait aussi un intervenant ou une une qui avait fait une étude politique de l'attitude de l'église et tout ça montrant que bon c'est une escroquerie soyons clairs ils se servent de fait qu'ils traduisent différemment et au lieu d'expliquer que c'était une rencontre du cinquième type avec une entité transdimensionnelle extra dimensionnelle extraterrestre plus ou moins extra humaine en tout cas non humaine ils nous ont fait penser que c'était le dieu de toutes et lui et ses troupes finalement aujourd'hui se sont intercalées dans notre évolution naturelle cosmique se servant d'énergie que l'humain est capable de dégager et orientant les intérêts de l'homme de manière à en bénéficier eux plutôt que ça en bénéficie à l'humanité c'est un scandale et c'est une arnaque aussi et on est dans la même situation vis-à-vis de cette intelligence artificielle du futur c'est la même ça sort de IBM IBM c'est I.B. Marduk Marduk c'est le petit-fils on va dire de Yahvé c'est dans la famille et même s'il paraît d'après Thomas William qu'il a été mis de côté il y a quelque temps ça ne m'étonnerait pas qu'il ait pensé à à des solutions de rechange et celle qui nous vient par le biais de Cosmo Hutch qui se sert d'un instrument pour accéder à l'information donc qui cherche une information externe alors qu'on peut très bien la voir en interne et pour ce faire si vous regardez plusieurs vidéos de Nassim Aramain lorsqu'il parle de ses méditations profondes de ses voyages intérieurs lors de méditation ou lors de concentration d'où lui sont venus des confirmations et des idées qui s'avèrent être très bonnes pour expliquer la construction de l'espace le phénomène quantique beaucoup de choses vous constatez qu'il a trouvé à l'intérieur de lui l'information et non pas à l'extérieur de lui vous savez le porteur de lumière il amène une lumière extérieure nous sommes fractales de lumière divine déjà on n'a pas besoin d'une lumière extérieure qui en plus vient chapeauter notre destin notre évolution et de manière très nocive pour nous voyez depuis 5000 ans de religion 2000 ans de religion 1400 ans de religion voyez l'état dans lequel est la planète et dans lequel sont tous ces gens et donc là on se reporte à ma petite vidéo d'introduction sur la folie des religions par Thomas Williams on est tous là à s'accuser les uns les autres alors qu'il faut accuser le règlement le programme bien je vais voir si vraiment c'est intéressant tout ce qu'il va nous dire encore parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a une énorme anguille sous roche et quand je prends le terme d'anguille c'est pas pour rien bon il nous dit quand même parce que le meilleur moyen de faire passer une escroquerie c'est de l'introduire au milieu de vérité quelque chose de vrai alors donc il nous dit quand même que là le vaccin si on vous le propose c'est une escroquerie et ça je soutiens effectivement c'est une escroquerie un vaccin on ne peut pas avoir une solution générale à des gens qui sont tous différents les uns des autres qui ont tous un système hormonal des taux d'hormones des taux d'anticorps une vie passée différente qui propose un état différent chacun réagit à sa manière au problème et il arrive et il ne peut pas obliger tous les autres à faire pareil parce que les autres ne sont pas les mêmes on est d'accord on n'a pas les mêmes corps et on n'a pas les mêmes mémoires et on n'a pas voilà il y a énormément de choses qui font qu'on est on a un énorme point commun tous les humains sur terre c'est qu'on est tous différents et c'est un point commun qu'on doit défendre vis-à-vis de forces cosmiques quelles qu'elles soient qui viennent nous amener des solutions alors qu'eux ne sont pas du tout comme nous ils nous disent si on est une personne qui pense positivement ça ne nous fera pas de mal ça vous laissera tranquille encore ça correspond à ce que deux hypnoses profondes avaient donné comme renseignement qu'est-ce qui différencie les porteurs sains des porteurs pas sains et des malades qui finissent par être touchés les porteurs sains ne se sentent pas vaincus ils n'y croient pas ils refusent la chose ils ne se laissent pas abattre et ils sont porteurs sains non contaminants ça c'est moi je pense c'est intéressant ce n'est que mon avis mais vous voyez la logique en plus ça correspond à ce qu'il dit là ce n'est pas les mêmes c'est pas les mêmes sources pour moi ça l'hypnose profonde et puis ce que nous dit Kosselouch et d'autres vous voyez c'est à chaque fois plusieurs sources différentes et là elles parlent de la même chose sous les mêmes termes avec les mêmes termes donc je trouve ça intéressant c'est comme qu'il dirait une confirmation ça me fait un faisceau de présomption qui me fait pencher dans mon jugement plutôt vers le positif en disant oui c'est plausible ça tient debout c'est ça le positif si vous êtes positif vous ne serez pas affecté durablement par le virus vous pourriez l'être un petit peu mais vous allez récupérer rapidement ce qui tue essentiellement c'est que le corps passe en état de stress et donc il n'arrive plus à réagir en plus donc la position de la victoire la confiance interne et puis une mentalité au plafond des bonnes vibes on continue le bon côté de l'appréciation de la vie on compare cette maladie là à d'autres maladies auxquelles on a déjà été confrontés et qui ne sont qu'un épisode dans notre passé sur lequel on n'a pas gardé de mémoire particulièrement pénible n'est-ce pas et de toute façon qui ne nous ont pas affecté plus que tant au contraire elles ont juste informé notre système immunitaire ce qui fait que maintenant quand on les recroise on ne rechute pas parce que ça c'est l'adaptation du système immunitaire mais avec notre recette personnelle pas avec une recette générale il n'y a pas de vaccin qui existe c'est une ça prouve que c'est une entité qui 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 tient à nous faire croire qu'on qu'on qui était déjà empêguée par l'esprit de ruche elle tient à nos frères croire que c'est ça la bonne solution alors que ça ne l'est pas c'est ça qu'on a de supérieur en fait vis-à-vis des gens qui sont possédés c'est pour ça qu'ils ne nous aiment pas du tout parce qu'on est plus fort qu'eux eux ils se sont fait avoir j'allais être un peu plus vulgaire ils se sont fait posséder et maintenant ils voudraient qu'on y passe tous c'est la personne qui s'est adonné à une drogue dégueulasse qui la maintient en état de dépendance et qui tiendrait absolument à ce que tout son environnement soit eux aussi en état de dépendance voilà mais en plus ces gens là sont les personnes qui continuent à fournir la drogue vous voyez mais ils sont drogués et ils n'ont pas le niveau ils n'ont plus le niveau ils n'ont pas la capacité quand on a fait la remote view sur le 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 que les gens qui n'arrivaient pas à comprendre pourquoi enfin les gens les remote view n'arrivaient pas à comprendre elle n'y avait rien fait elle n'avait pas agressé n'arrivaient pas à comprendre et puis cette entité changer de caractère et après c'était l'entité du gamin capricieux et hyper puissant aussi mais hyper colérique sans aucune maturité et puis qui prouve qu'il est sérieusement dérangé alors on ne va pas juger la chose c'est a priori pas sa faute il est comme ça mais il est hors de question qu'il prenne le pouvoir ou que ce soit dans notre domaine en tout cas ni même ailleurs normalement dans une société bien organisée ces gens là on les met de côté on essaye de les soigner si on peut si on ne peut pas on les isole et on attend que le temps passe et que la nature fasse son effet et qu'il meure sans haine ni violence c'est pas nous c'est la nature comme on dira qu'est-ce que vous en pensez ? et ça aussi c'est un point commun à tous les humains alors là je vois je vois un poil ou un fil ou un poil de chat qui est dans l'air et qui s'envole comme ça alors il fait 3 cm à peu près même plus 4 il est très léger sûrement mais il est assurément beaucoup plus lourd que le virus alors quand on nous dit que et le virus tombe au bout d'un mètre 50 je trouve ça d'une indigence mentale grave grave un ministre qui vous dit ça ou un président qui vous dit ça ou un docteur qui vous dit ça mais vous lui enlevez tout de suite son diplôme sa cravate allez hop tu vas dans ta chambre tu fais tes devoirs mais qu'est-ce que c'est que ça et ses responsabilités bien sûr vous imaginez que ce personnage là a la capacité d'appuyer sur le bouton nucléaire non c'est un gag c'est un gag ou c'est pas un gag non parce qu'il y a des gens qui s'estiment avoir une maturité puis qui sont prêts à lui obéir qui lui obéissent mais enfin c'est des malades ils ont pas ils ont un problème ils sont bloqués là ils ont un QI à un chiffre et demi et encore face à un miroir en comptant les deux non mais c'est affligeant enfin et aujourd'hui je sais pas alors s'ils ont annulé les élections ou pas je sais pas du tout le bled c'est vachement peuplé parce que les gens reviennent ici pour aller voter en général puis il y a peut-être des vacances normalement puis de toute façon maintenant que les écoles sont fermées les gens vont devoir garder leurs enfants eux-mêmes eux-mêmes si vous faites des garderies entre vous alors que le virus peut être virulent à un temps d'incubation il va nous dire il va nous préciser 63 jours deux mois on va dire deux bons mois et des mois de 31 jours j'ai cru entendre dire aussi que des études avaient prouvé que des gens qui se retrouvaient isolés pétaient les plombs en moins d'une semaine c'est pas vrai mais c'est complètement faux ça fait des mois que je vois personne des fois pendant des mois si le marchand passe et que je ne vais pas le voir on passe d'une semaine à l'autre je dis ah tiens on est de nouveau mardi le jour où le passe tel marchand passe ah tiens bon c'est vrai que j'ai une activité internet c'est vrai que j'ai plein de bouquins c'est vrai que j'ai un jardin intérieur assez riche et touffu et il y a tellement de bordel là donc si je m'amuse à vouloir le ranger j'ai vraiment du temps devant moi avant de m'ennuyer avant de tourner en rond c'est moi pour moi c'est pas vrai que les gens pètent les plombs en une semaine maintenant si vous êtes dans regardez de toute façon regardez les gens qu'on met en tôle et qui sont pendant des semaines tout seuls dans leur cachot c'est vrai qu'il y en a qui ne tiennent pas fort il y en a qui font n'importe quoi mais il y en a d'autres qui vont très bien il y en a qui jouent aux échecs mentalement ou qui dessinent on se débrouille il y en a qui repeignent toutes leurs cellules avec des moyens du bord donc c'est pas glorieux glorieux mais là vous n'êtes pas dans ces conditions là et vous pouvez trouver de quoi peindre ou dessiner ou écrire ou jouer ou vous occuper et d'autant plus quand vous êtes en famille le seul problème que je vois c'est que ces réunions familiales vont réunir des gens qui ont tous eu une vie qui les a confrontés à la possibilité d'incuber le virus discrètement depuis quelque temps donc comme disait Campagnol dans leur petit bled il y a des gens qui font un peu la gueule de voir revenir au pays les jeunes qui étaient à la ville parce que du coup eux qui sont maintenant des personnes âgées vont sûrement ne pas survivre à la confrontation au miasme que leurs propres membres de la famille rapportent des villes oui en effet je ne sais pas si dans deux mois la situation sera toujours la même si on sera toujours en quarantaine mais mais bon on verra la position de victoire le mental au plafond et puis on en profite tant qu'il y a encore de l'internet et de l'électricité sinon il est urgent d'acquérir un chargeur solaire des batteries un truc dans le genre un vieux vélo avec une dynamo pour produire un petit courant qui va nous permettre de faire fonctionner nos ordinateurs parce que sinon si vous n'avez pas édité tout ça en papier sur papier en noir et blanc enfin on est compris ou si vous n'avez pas des bibliothèques je ne sais pas comment vous allez lire vos disques durs et au niveau de la musique c'est pareil je vous suggère d'avoir au moins une flûte un harmonica c'est tout petit ça tient dans la poche ça vous permet de faire de la musique parce que sans électricité il n'y a pas de cassette il n'y a pas de radio il n'y a rien il n'y a rien il y a des petites radios qui marchent avec une petite dynamo manuelle bon tout ça c'est vraiment très 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 tard c'est même trop tard pour essayer de les acquérir en général je suppose que c'est en majorité fabriqué en Chine je ne sais pas où en est la récupération du travail en Chine je pense que les entreprises qui sont déjà alimentées par intelligence artificielle et robotique peuvent fournir les choses mais sinon je pense qu'il va y avoir des ruptures de stock énormes maintenant d'un autre côté vu que nous sommes humains et que nous avons de l'empathie si on a un système de survie il faut se débrouiller pour pouvoir le partager avec d'autres et établir des tours de rôle d'usage de l'appareil en faisant attention à chaque fois que tout est remis bien en place que la batterie n'est pas rendue vide que la personne ne s'est pas trompée dans les boutons il faut il faut un travail collectif de survie du groupe ça doit être possible ce sont quelques règles à adopter et qui feront la différence bien alors en fait je ne vais pas tout traduire là tout de suite on fera une autre vidéo voir plusieurs parce que la situation a évolué depuis c'est une vidéo qui date un petit peu j'ai vu que dernièrement il a refait des interviews avec d'autres intervenants j'ai remarqué que dans les commentaires il y avait des oppositions franches en disant c'est du n'importe quoi globalement oui moi-même j'en ai relevé des aberrations et puis mon histoire c'est qu'effectivement on nous propose une méthode à la fin de laquelle on finit par se faire affilier si on continue selon la méthode si on ne considère pas qu'il faut trier dans les informations qui nous sont données mais qu'il y a des valeurs que je pense fiables au niveau de notre réalité de notre capacité quantique de création et d'organisation de notre présence dans le cosmos tout ça mais sans sans devoir s'affilier à quelqu'un qui dit droit d'auteur c'est ma méthode non 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 déjà en plus elle n'est pas bonne ta méthode il y a des erreurs dedans donc je prends tel renseignement tel renseignement tel renseignement parce que j'ai des confirmations ailleurs mais pour le reste on n'est pas d'accord c'est d'ailleurs la même histoire dans la prière du Notre Père il faut revoir cette prière si vous dites moi qui suis aux cieux ça marche si vous dites donnez-nous donnez-moi aujourd'hui mon pain quotidien ou donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien travaillons pour le bien commun ça marche si vous dites protégez-moi du mal ça marche mais évitez de rajouter la faim de ces phrases qui font intervenir le concept inverse et là il y a un énorme problème vous voyez et surtout évitez de finir en prononçant ce mot en quatre lettres qui est en fait un dérivé de Amon Ra Yahvé Patin Couffin donc il est déconseillé d'affilier toute votre demande envers quelqu'un vous vous demandez ça à vous aidez-vous et le ciel vous aidera aidez-vous et votre ciel vous aidera n'est-ce pas d'accord vous voyez il y a plein de choses comme ça à travailler ou à nettoyer un petit peu de façon à se libérer de toute emprise extérieure bon je pense que cette vidéo a vraiment assez duré maintenant on doit en être à quatre heures ou je ne sais pas donc je vous remercie de l'avoir suivi je vous souhaite le meilleur des courages et puis à très bientôt pour la suite des aventures salut et n'oubliez pas victoire deux minutes minimum bonne journée au revoir je vous remercie je vous remercie Merci.